bonjour à toutes et tous merci d'être ici donc pour certains au muséum de grenoble dans l'auditorium et puis pour d'autres à distance donc c'est une première pour nous ce type de session on essaye de streamer ce qu'on fait donc on s'excuse par avance il ya des petites sautes techniques mais on espère que ça va bien marcher donc pour cette session ben moi je me présente je m'appelle pascal moutet je travaille à la casemate et je suis responsable du média lab et je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue emmanuel l'aîné et qui est coordinateur de la fête de la science et puis de ma stagia marlène qui est ici pour nous donner un coup de main donc on vous propose cette session aujourd'hui pour parler on va dire globalement de diffusion de contenu à distance alors pourquoi est ce qu'on propose cette session parce qu'on est dans une période post-covid enfin je sais pas s'il ya les postes d'ailleurs cette cette période bon et du coup on est quand même assez embêté dans des lieux par exemple comme la casemate j'imagine que c'est pareil pour beaucoup d'acteurs de la culture puisqu'on ne peut pas au moins recevoir de public ont été fermés pendant de nombreux mois j'imagine que c'était la même chose pour énormément de structures donc effectivement quand on se retrouve fermé on a quand même besoin de proposer des choses au public de garder du lien avec le public et donc la question c'est comment comment est ce qu'on peut faire notamment qu'à la rentrée si on prend le seul cas de grenoble il ya des festivals ou des événements qui vont se dérouler donc là j'en ai noté quelques-uns il ya la fête de la science par exemple il ya le festival transfo donc autour du numérique on a toute une saison qui s'appelle une saison pour la planète avec des événements qui viennent rythmer cette saison et donc on est pas mal sollicité actuellement par des personnes qui disent qu'on a pas trop les moyens d'accueillir notre public comment est ce qu'on pourrait faire nous mêmes on s'est posé la question et donc l'idée d'aujourd'hui c'est un petit peu de de voir ce qu'on ce qu'on peut faire donc si tu peux passer à la slide suivante éventuellement manu s'il te plaît voilà donc nous ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui c'est pas des contenus qu'on produit à la casemate qu'on a beaucoup produit pendant cette période de confinement à des choses très compliquées plutôt des contenus assez simples à mettre en place et relativement efficace en termes de diffusion ensuite on parlera un peu plus de techniques puisque on va vous montrer comment est ce qu'on peut réaliser de la vidéo notamment à partir de smartphones mais aussi avec de simples pc on a utilisé des outils type zoom ce genre de choses pendant confinement et on s'est rendu compte qu'on pouvait quand même faire des choses très intéressantes avec simplement cet outil donc c'est pour partager ça avec vous et puis donc ensuite manu va faire plutôt lui un focus sur le format live quoi c'est simple à mettre en place mais c'est pas complètement simple non plus donc l'idée c'est un petit peu de juger de l'intérêt de ce type de format et vous expliquer comment est ce qu'on le met en place et puis après on va vous demander si vous en êtes d'accord de faire un essai quoi de prototyper un bout de média et puis ensuite on verra ensemble ce que ça donne ce sera intéressant de d'échanger sur les difficultés que vous aurez rencontré les choses que vous avez trouvé bien ou ce genre de choses donc l'idée c'est aussi ça c'est que vous puissiez aujourd'hui mettre un petit peu les mains dans le cambouis on va pas faire de vous des grands professionnels de l'image en une journée mais du moins ça va vous permettre de vous dire tiens ça dans les temps à venir je pourrais le faire c'est pas si compliqué quoi voilà donc voilà je veux je fais un petit rappel du déroulé donc moi je vais je vais parler production de vidéos avec avec des téléphones ensuite emmanuel va parler plutôt du format live donc de sous l'angle éditorial est aussi technique ensuite vous allez vous tester et puis cet après mon débrie fera de ce que vous aurez fait puis on pourra prolonger ça par un temps de deux questions réponses si vous le souhaitez donc ouais pour arriver à échanger avec les personnes qui sont à distance bon c'est assez simple vous avez donc on utilise zoom pour pour cette session donc vous avez un onglet conversé donc l'idée c'est que quand vous avez des questions vous attendez pas la fin de la session pour les poser vous les posez au fil de l'eau et donc marlène qui est là me m'interpellera pour que je puisse y répondre et puis dans la salle si vous avez des questions vous levez la main et et puis voilà donc l'idée c'est que ce soit un petit peu interactif ok ce que vous avez d'ailleurs déjà des questions à distance ou ou là non et rien bon ok bon si les choses sont à peu près claires sur le déroulé de la journée je vais vous présenter un petit peu le média lab de la casemate la casemate aussi puisque tout le monde la connaît pas donc allons-y alors oui on va parler de broadcasting donc de diffusion en fait comment est-ce qu'on est ce qu'on diffuse quelque quelque chose donc oui on va parler de ça c'est plutôt d'ailleurs emmanuel qui qui va en parler moi je vais en parler un petit peu mais emmanuel rentrera beaucoup dans le détail donc oui restez avec nous nous allons parler de de broadcasting d'autres questions non c'est bon c'est bon pour vous ok go donc bon la casemate je sais pas peut-être que tout le monde la connaît ici ou à distance bon j'en dis quand même quelques mots donc c'est le centre de culture scientifique technique et industrielle de grenoble donc on a un centre de science et on parle science société ok quelques mots sur le numérique à la casemate puisqu'on en fait depuis de nombreuses années on a un peu pris le virage du numérique à il y a quelques années on a eu la chance d'être lauréat des investissements d'avenir dans le cadre d'un projet qui s'appelait immédiat où on a été plusieurs centres de sciences à travailler ensemble sur la mise en place de de services autour du numérique donc là j'en ai mis quelques-uns donc on essaie de faire du numérique sans écran plutôt pour pour les petits donc il y a du numérique donc on interagit avec des kinex ce genre de choses mais l'idée c'est pas forcément de mettre des enfants devant des écrans faire des choses plus subtiles on a un fab lab à la casemate donc je sais pas si vous savez tous qu'un fab lab en gros c'est un laboratoire avec à l'intérieur des machines à commande numérique donc qui permettent de bricoler toutes sortes d'objets de créer des projets donc l'idée c'est de partir de faire des choses pour ensuite finalement tirer des conclusions mais on parle pas de vraiment d'approche théorique on parle plutôt du fait de bricoler de de mettre les mains dans le cambouis dans un fab lab et puis le dernier exemple c'est le réseau social éco science on va pas mal en parler aussi justement sur ces questions de diffusion donc c'est un réseau social qu'on a conçu à grenoble il y a quelques années où chacun peut se créer un compte et puis venir partager des contenus documenter ses projets c'est complètement gratuit ouvert à tout le monde pas forcément qu'aux universitaires aux chercheurs mais à toutes sortes de personnes qui s'intéressent à la culture scientifique de près ou de loin donc c'est un réseau social qu'on a conçu ici et qui maintenant est disséminé dans à peu près toute la france quoi donc plein de territoires se servent d'éco science pour documenter les actions qui ont un rapport avec la culture scientifique ben vu qu'on va parler de vidéos on va vous présenter le média lab avec une petite vidéo de d'une minute voilà ça vaut mieux qu'un long discours allons-y bonjour bonjour je suis désolé vous n'avez pas de son mais sera embêtant pour des vidéos plus tard on Bon désolé, vous n'avez pas pu profiter à plein de la super musique. Ah bon, très bien, bon bah super. Ok, passons à la suite. Voilà, donc en fait le Media Lab, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas une chaîne de télé, ce n'est pas une agence de com non plus. C'est plutôt une démarche qui est constituée d'outils très simples qui nous permettent un certain nombre de choses, donc de documenter des actions de CST, on le voit bien avec la petite image à côté, on se sert beaucoup de smartphone en fait pour documenter des choses, j'y reviendrai. C'est aussi une démarche qui incite les gens à explorer des nouvelles façons de raconter les sciences. On se dit qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans la vidéo bien monolithique, bien institutionnelle, avec l'homo du président, et puis des jolies images des fois un petit peu vides de sens. On pense qu'on peut faire des choses plus intéressantes, créer des formats qui vont être plutôt à destination des réseaux sociaux, plus légères des fois. On essaie d'expérimenter un petit peu toutes ces choses-là. Et puis bon, vous l'avez vu, on fait effectivement de la production, mais aussi on fait pas mal d'événementiels tout au long de l'année. On organise chaque année une scientifique Game Jam, c'est un hackathon de création de jeux vidéo qui parle de science. On organise des éditathons avec des Wikipédiens de la région. Donc là, l'idée, c'est que les gens viennent à la Casmat pour apprendre à se servir d'un outil comme Wikipédia. Et puis le reste de la journée, on les invite à traduire des fiches Wikipédia, à mettre des photos, à illustrer ou même créer des pages. On le fait notamment le 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes. Et donc, on parle femmes et sciences sur toute cette journée en apprenant à se servir de Wikipédia. On a plein de formats et à chaque fois, l'idée, c'est d'arriver à créer ensemble du contenu numérique. Dans un Fab Lab, on construit plutôt des objets. Et dans un Media Lab, on va bidouiller plutôt des médias qu'on va ensuite diffuser. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez important. C'est qu'on ne crée pas des contenus pour les laisser sur des disques durs ou ce genre de choses. On essaie de les diffuser si possible sous licence Creative Commons. Et puis, on les met ensuite sur YouTube, sur Ecoscience, sur Wikipédia, sur Fab Manager, qui est une plateforme plus de documentation technique, de projet, etc. Je n'ai plus mon PowerPoint. Voilà, donc là, j'ai mis quelques exemples de programmation qu'on ne peut plus faire en ce moment. Donc, on est quand même bien embêté. Et voilà, donc, les hackathons de création de jeux vidéo, les éditatons, des masterclass aussi. On fait venir des fois des YouTubers qui parlent de science ou de science-fiction, ce genre de choses. Et ils viennent expliquer un petit peu comment ils produisent sur cette plateforme, pourquoi est-ce qu'ils produisent pour cette plateforme, les problèmes que ça pose. Ils nous montrent un petit peu l'envers du décor. Puis c'est intéressant parce qu'ils font venir leur communauté finalement à la case mat. Et donc, ça fait un mélange qui est assez intéressant. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur tous les formats. Ce n'est pas le gros du discours d'aujourd'hui. Voilà, donc on laisse une place importante aux communautés. Finalement, ce n'est pas des approches uniquement top-down, comme on dit, où les gens viennent pour qu'on leur inculque je ne sais quel savoir. On préfère plutôt être en facilitation et en travail justement avec des gens qui connaissent très bien Wikipédia, qui connaissent très bien la photo. On fait pas mal de choses avec des Instagrammeurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette communauté. Mais c'est des gens qui sont de très bons photographes. Et on les fait venir souvent sur des événements qui parlent de science. Dernièrement, c'était sur Experimenta. Et donc, ils ont une lecture beaucoup plus artistique, de choses scientifiques. Et ça donne des contenus assez intéressants. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Nous, les participants, ils sont actifs qu'on fait dans un Media Lab. On les amène à produire des choses. À la fin de la journée, on se dit toujours, tiens, ensemble, on a créé, je ne sais rien, moi, une galerie de photos ou des fiches Wikipédia ou ce genre de choses. Voilà. Donc, on est plutôt facilitateur que formateur. Alors, néanmoins, au Media Lab, on fait aussi de la formation. Donc, sur ces approches de Media Lab, comment est-ce qu'on peut documenter des choses avec un smartphone ? Donc, on fait des formations à la vidéo mobile. On fait aussi des actions de communication d'une journée. On explique justement cette démarche. Puis, on invite les gens l'après-midi à créer des Media Lab éphémères où ils vont réaliser un bout de podcast, un bout de vidéo, ce genre de choses. Et on est là pour les guider. Puis, on fait aussi de l'accompagnement de projets. Donc là, c'est notamment pour des chercheurs qui ont envie de faire de la vulgarisation, mais qui ne savent pas trop comment faire, qui ont envie de diffuser des séries ou des podcasts. Et là, on leur fait de l'accompagnement plutôt sur mesure. Ils viennent passer deux ou trois jours à la case mat. On analyse un petit peu leurs besoins, on les inspire. Et puis, au bout de trois jours, ils ont sorti un prototype de ce qu'ils veulent faire. Et puis ensuite, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent ? Je ne sais pas. Non, c'est bon. Ok, super. Voilà. Donc, les mots d'ordre, c'est la documentation. Et on se sert effectivement énormément d'Ecoscience pour ce genre de choses. Si vous allez sur Ecoscience, vous allez voir qu'il y a énormément de projets qui sortent de la case mat, mais aussi qui sortent du réseau, qui sont documentés sur cette plateforme. On y trouve énormément de choses. Et puis, qu'est-ce que je veux dire là-dessus ? Oui, puis ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une conf à part. On est dans une démarche aussi d'open badge à la case mat. C'est-à-dire, on forme des gens sur la vidéo où ils contribuent sur Ecoscience. Et on leur reconnaît des compétentes sous forme de badge qu'ils peuvent ensuite mettre sur leur CV ou ce genre de choses. Donc, ce n'est pas des diplômes, mais ça permet de valoriser un certain nombre de compétences qui sont acquises à la case mat. C'est aussi pour montrer qu'on n'apprend pas que des choses à l'université ou à l'école. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup. Mais quand on vient dans un tiers lieu comme la case mat, on apprend aussi des choses. Et on souhaite le montrer et le valoriser. Voilà, bon, on va en venir un petit peu à notre sujet qui nous importe aujourd'hui. C'est la vidéo. Bon, j'ai mis en temps de confinement ou après le confinement ou juste après le confinement ou avant le prochain confinement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le tourner. Bon, alors là, on peut échanger un peu là-dessus. Mais effectivement, on a vu une production de vidéos sur cette période qui était assez hallucinante. Une consommation de vidéos aussi assez hallucinante puisque les gens étaient à l'enfermement chez eux. Donc, on voit que tout ce qui était vidéo, que ce soit sur Netflix ou des contenus poussés en live sur Facebook, ce genre de choses, la consommation a complètement explosé. Donc, j'ai mis quelques exemples. Bon, il y en a des centaines en fait. Mais j'ai mis un exemple de musicien, donc Jean-Louis Aubert qui était chez lui. Il a pris sa guitare, il a mis son smartphone et il a fait pas mal de live de temps en temps. Il jouait des fois juste dix minutes, des fois une heure. Donc, on voit bien qu'il a filmé ça avec un smartphone. On est sur un format vertical. Il a juste sa gratte. Là, pareil, celle qu'on voit en haut à droite, c'est l'Opéra de Paris. Donc, il y a des danseurs qui se sont retrouvés aussi dans leur appart. Là, ils sont filmés en train de danser. Et puis ensuite, ils ont fait des montages avec tout ça. C'est assez intéressant. Et là aussi, ça a été fait avec du smartphone. J'ai pris aussi l'exemple. Moi, j'en ai regardé pas mal des groupes en fait. Pareil, ils ne pouvaient pas faire de concert, les pauvres. Alors eux, c'est vraiment le summum du handicap là-dessus. Et donc, via Zoom, arrivait quand même à répéter ou avancer des morceaux, ce genre de choses. Donc là, finalement, ils se sont servis de PC ou de smartphone. Puis un dernier exemple, c'est une émission que j'aime bien qui s'appelle Le Dessous des Cartes sur Arte. Je ne sais pas si vous regardez. C'est de la géopolitique. Et pareil, la présentatrice, elle s'est retrouvée chez elle. Plutôt que de rien faire, finalement, elle s'est filmée avec son smartphone comme ça. Donc, elle disait, aujourd'hui, on va parler de ceci, cela. Elle renvoyait du contenu qu'elle avait déjà produit avant. Et puis ensuite, elle faisait un Zoom avec un expert, j'en sais rien, le Covid au Brésil. Et donc, voilà, ça faisait une émission au final avec des moyens très simples, un Zoom et un smartphone. C'est assez intéressant d'ailleurs sur cette émission parce qu'au début, elle se filmait avec son smartphone. Le son n'était pas bon parce qu'elle n'utilisait pas de micro. Puis en fait, rapidement, c'est monté en gamme. Ces contenus faits au smartphone, ce n'était pas terrible au début. Puis les gens se sont assez rapidement améliorés. L'image bougeait moins et le son était meilleur. Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait plus proche de nous à la case mat ? J'imagine que comme vous, on s'est quand même retrouvé bien embêté. Parce que du jour au lendemain, on a quitté le lieu. Puis deux, trois jours après, on s'est dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, effectivement, on s'est dit, ah, c'est pas mal. Puisque finalement, il y a eu pas mal de formations en interne sur ces approches de Medialab, etc. Donc, c'est vrai que tous les collaborateurs à la case mat savent se servir d'un smartphone pour faire du contenu. Ils sont assez à l'aise avec Zoom, etc. Donc, on a monté assez rapidement une petite grille de programmation. Avec, là, je vous ai mis des exemples de formats qu'on a pu produire. Donc, au Fab Lab, ils ont beaucoup travaillé pendant cette période de confinement sur des visières. En fait, parce qu'il y avait une, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait pénurie au début de masques. Bon, ça, on ne va pas en parler. Mais de visières aussi pour des commerçants et surtout pour le personnel hospitalier. Donc, par exemple, là, Gaëtan, qui est facilitateur au Fab Lab, de temps en temps, il faisait une petite vidéo face cam où il expliquait où ils en étaient, de la production de visières, comment ils s'y prenaient, comment est-ce qu'on pouvait rentrer en contact avec la case mat si on avait des besoins. Et on diffusait ça toutes les semaines. Il nous faisait un petit avancement de son projet. Donc, très simple. Fab Lab, face cam, on raconte quelque chose. Et puis, voilà, ça a été pas mal suivi, d'ailleurs. À côté, c'est un autre format qu'on a fait, l'invité du moins. Donc, voilà, quelqu'un de la case mat. Donc, en l'occurrence, c'était Laura Schlenker qui a travaillé pendant quelques mois sur Ecoscience et sur le Medialab, qui appelait une personne qui porte un projet et puis qui l'interviewait via Zoom. Et voilà, donc tout simple, finalement. Et à la fin, ça donne un petit fichier audio qu'on met sur SoundCloud et qu'on va encapsuler aussi dans un article Ecoscience qui explique qui est la personne qui parle, etc. Donc, ça fait un contenu riche, entre guillemets, et produit assez simplement et assez rapidement. Si tu peux passer sur la slide suivante. Bon, pareil, on a fait des lives du Fab Lab. Donc, le public ne pouvait pas venir. Néanmoins, chaque semaine, il y avait quelqu'un de l'équipe du Fab Lab avec, pareil, souvent un porteur de projet. Quelqu'un qui a travaillé, par exemple, sur coudre des masques, ce genre de choses. Donc, on fait un petit tour du Fab Lab, on montre les machines, on prend les questions du public et puis on fait un bout d'interview avec la personne. On montre des choses, voilà, on s'approche des machines avec un smartphone, on discute avec les gens via Zoom. Ça, on peut l'enregistrer, ça fait un contenu aussi. On a fait de la formation aussi. Ne va pas trop vite. Merci, Manu. On a fait de la formation. Là aussi, c'était intéressant parce que les gens avaient pas mal de temps. On faisait des formations avant en présentiel et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut les adapter avec des outils, encore une fois, comme Zoom ou comme Jitsi, j'y reviendrai un petit peu après. Et ça a pas mal marché. En fait, on a fait une formation, il n'y a pas très longtemps, sur un format qui s'appelle Booktube. Je ne sais pas si vous voyez quel est ce format. Il y a des médiathécaires dans la place. Donc, j'imagine que vous voyez. On prend un livre. Donc, nous qui parlons plutôt de science, puisqu'on est à la case math, ou de science-fiction, d'ailleurs, on n'est pas fermé. Et puis, la personne explique pourquoi ce livre est bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien, ce qu'elle a aimé, elle en lit un passage, ce genre de choses. Donc, on a fait de la formation en ligne là-dessus. Et donc, les personnes formées, ça, c'est super, parce qu'il y a un moment dans la formation où on leur dit, allez-y, faites un Booktube, finalement. Et ça, ça donne une vidéo qu'on peut, toujours pareil, ensuite aller valoriser sur YouTube, mettre sur Equation, c'est sur le site de la case math. Donc, on fait d'une pierre deux coups, on forme, et ça fait du contenu, quoi. Et juste avec, finalement, un PC et un smartphone. Donc, je pense que c'est assez intéressant de l'avoir en tête. Donc, voilà, j'ai mis deux plateformes juste en dessous. Alors, on ne voit pas bien parce qu'il y a la barre dessus, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, Zoom et Jitsi, je ne sais pas si vous avez été amené à utiliser ces outils qui ne sont pas faits pour faire de la production vidéo à la base, mais qui permettent un certain nombre de trucs. C'est la slide d'après. Donc, voilà, en fait, sans parler de produire de la vidéo ou quoi que ce soit, si vous prenez ces outils de VisioConf, mine de rien, vous pouvez enregistrer. C'est ce qu'on fait actuellement. On enregistre la conf. Et puis ensuite, on va pouvoir récupérer le son sur une piste séparée. Il le fait automatiquement. Que la vidéo, etc., etc. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que ça ne s'efface pas, quoi, en fait. Donc, on va pouvoir valoriser le contenu qui est créé, ce qui me semble pas mal. Dans Zoom, on peut créer plusieurs salles. C'est-à-dire que vous avez une salle principale et vous pouvez créer des sous-salles. Donc, ça, c'est intéressant si vous êtes amené à faire de la formation ou des ateliers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous vos participants dans une salle Zoom principale. Et après, des temps, par contre, où vous allez travailler en petits groupes, puis réunir tout le monde à nouveau dans la salle principale. Et en fait, ça, c'est pas mal parce que ça permet un bon niveau d'interactivité et pas que la personne soit uniquement passive. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec Zoom. Mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Dernier point que j'ai noté, mais en fait, il y a d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes. Mais on peut faire des arrière-plans virtuels dans Zoom. Donc, en fait, si vous êtes sur un fond vert, vous pouvez incruster des choses derrière vous ou ce genre de choses. Et c'est pareil, quoi, d'un point de vue pédagogique, etc. Ça peut être intéressant, quoi, d'incruster des choses très simplement. En fait, c'est un PowerPoint, en gros, qui va s'afficher derrière vous. Et donc, là encore, de manière ultra simple, vous pouvez créer un contenu et en proposer au public. Est-ce qu'il y a des questions sur ces Zoom et ces Jitsi et ces machins ? Ok. Alors, je ne sais pas s'il a tout à fait les mêmes. Grosso modo, c'est la même chose, mais je pense que c'est quand même un peu moins… C'est un peu plus open source et un peu moins poussé en termes de fonctionnalités. Oui. Je ne sais pas si tu peux diviser en sous-salles aussi, en Jitsi ou pas. Je ne suis pas très sûr. Non, tu peux le faire parce que tu peux créer des salles à volume d'un très simple. Oui. C'est une interface web. On n'a pas juste un sujet, ça a le plan, etc. L'inconvénient de Jitsi, c'est que quelque part, c'est que vous tapez dans une salle, vous faites quelque chose d'un peu à l'enduité, pour ne pas vous trouvez, avec toute la terre, enfin la terre entière qui est dans la salle que vous avez réunie. Vous avez une salle Réunion 1, vous avez des gens qui se retrouvent dans le Réunion 1, vous avez quelques cas comme ça, nous avons des millions d'équipes avec des gens qui se retrouvent un peu à l'enduité. Sur Zoom, on peut protéger les accès aux salles par mot de passe. Ça peut être utile aussi. Nous, c'est un peu des plateformes qu'on a découvertes pendant le confinement et qui sont pas mal. Oui, j'ai des questions. Alors, en fait, le Medialab, c'est pas spécifiquement un lieu. J'aurais tendance à dire que le Medialab, d'un point de vue technique, il se trouve dans une petite armoire à côté de mon bureau au fond de la case mat. Donc, c'est pas un studio, en fait, avec des caméras ou ce genre de choses. Par contre, et ça, il faut échanger sur projet, on peut mettre à disposition du matériel. Alors, de quoi est-ce qu'il est constitué, notre Medialab ? Je vais y venir un petit peu après, mais il est constitué de matériel simple, c'est-à-dire des iPads, en gros, des smartphones, des micros, des pieds, ce genre de choses. Donc, par contre, on est ouvert à mettre à disposition notre matériel. Donc, les horaires, il n'y en a pas vraiment. En fait, le mieux, c'est de me mettre un mail et de prendre rendez-vous avec moi ou avec Marion Sabourdi, qui est ma collègue, qui travaille sur Medialab avec moi. Voilà, j'espère que ça répond. Oui, j'ai une question. J'ai une question sur la salle, c'est une panier. En fait, l'animateur, il peut être quoi ? Alors, non, parce que non, c'est pas ça. En fait, il est dans la salle principale. Et ensuite, il peut aller, il ne peut pas se dédoubler, mais il peut aller faire un tour dans la salle 1, puis aller dans la salle 3 après, dans la salle 5 et dans la salle 6. Moi, j'ai vu que ça se passait comme ça, en tout cas. Comme en vrai, finalement, la personne, quand on fait des ateliers, c'est souvent ça, on se déplace d'une salle à l'autre. Moi, j'avais participé à un truc, il y avait plusieurs animateurs, en fait. Et donc, on était tous dans la grande salle. Puis après, il y avait peut-être quatre petits groupes et il y avait un animateur qui passait salle 1, salle 2, et l'autre salle 3, salle 4. C'était quelque chose comme ça. Là, on va parler un peu plus éditorial et un peu plus technique. Donc là, je vous montre des exemples de formats qu'on produit au Media Lab. C'est des choses finalement relativement standards, j'aurais tendance à dire. Vous voyez, on fait des mini-reportages et ce que j'appelle moi de la documentation. Donc là, l'idée, c'est quand on accueille, par exemple, j'en sais rien, un stage au Fab Lab ou etc. Avant, on faisait le stage et puis voilà, c'est plié. Merci, au revoir. Et on s'est dit, c'est quand même dommage parce qu'il se passe plein de choses intéressantes pendant ces ateliers, etc. Pourquoi est-ce qu'on, finalement, on n'irait pas faire quelques images, on prendrait un petit peu des interviews des personnes qui viennent se former ou des gens qui ont conçu cet atelier ? Et hop, là, ça nous donne une petite capsule. Toujours pareil, petite capsule, petit article éco-science. On le met dans un dossier, des fois, les stages au Fab Lab. Et voilà, donc ça, c'est assez vite fait. Et ça marche assez bien. Et c'est surtout en période de bilan que moi, je trouve ça super. Ce qu'on me dit à la fin de l'année, on me dit, qu'est-ce que tu as fait en termes de Media Lab cette année ? Donc, plutôt que de devoir me farder un document de 15 pages, je vais récupérer, en fait, des dossiers qui ont été publiés sur Ecoscience. Et c'est ce que je montre. Et les gens, d'ailleurs, ils comprennent beaucoup mieux. Ce qu'ils disent, mais c'est quoi un Fab Lab ? Vous faites quoi là-dedans ? Quand vous montrez une vidéo, en fait, on a compris. Il n'y a pas besoin de conceptualiser les choses. C'est beaucoup plus immédiat. Je vais vous en montrer une qu'on a faite il n'y a pas longtemps pour vous montrer quand même un peu ce qu'on peut faire avec un smartphone. Donc, si tu peux cliquer sur le premier, là, tu vois, mini reportage documentation, là, en haut à gauche, s'il te plaît. Ça ne correspond pas à la bonne vidéo, mais voilà. Donc là, c'est Marlène qui est là, qui a fait ça avec un smartphone. Je suis Kevin Lesley, ingénieur spécialisé en énergie. Je travaille actuellement avec la compagnie Organic Orchestra sur la création et la tournée d'un spectacle nommé Oniri 2070. Et je suis en résidence à la Cazmat pour le projet Pop-up Box. Une remorque à vélo polyvalente qui permet de transporter tout le matériel nécessaire au spectacle et qui intègre des panneaux solaires, des convertisseurs et des batteries qui permettent à E3 de récupérer de l'énergie solaire pour y brancher des petits outils électroportatifs jusqu'à 300-400 watts pour alimenter la représentation. La Pop-up Box, c'est venu d'une idée de plusieurs personnes à vrai dire portées en partie par la compagnie Organic Orchestra avec l'objectif de faire une tournée de spectacles vivants en autonomie énergétique et en vélo. Et donc, il fallait qu'on réfléchisse à des objets qui nous permettent de transporter notre matériel et également de stocker notre matériel de conversion, de production de l'énergie et ensuite de jouer un spectacle. Alors, j'ai vu en suivant la page Facebook de la Cazematte le partage sur ces résidences de prototypage. Étant auto-entrepreneur et donc je travaille avec la compagnie via ce statut, j'ai pu postuler et on s'est dit que c'était un bel objet à prototyper ici, surtout à Grenoble, qui pourrait servir d'une part à nos usages pour le spectacle mais aussi d'autres usages pour d'autres types de corps de métier ou d'autres loisirs. Et ensuite, on s'est posé avec Tristan, le Fab Facilitator qui était assigné à mon projet pour définir les différents jalons. Donc, le premier objectif était de construire un prototype fonctionnel mécaniquement, donc purement une remorque à vélo qui avait les dimensions souhaitées, ce qu'on a fait début décembre. Ensuite, le deuxième gros jalon était en février 2020 puisque avec la compagnie, on a présenté le spectacle Onirie au salon expérimentaire Science à Grenoble. Et donc, pour ce salon, on voulait avoir un prototype entièrement fonctionnel pour la mobilité et pour le jeu. Et enfin, le dernier jalon qu'on vient de terminer tout fraîchement est le prototype version artisan, l'a appelé donc assez modulaire avec les systèmes de production, de conversion d'énergie, de la place de rangement, une accroche pour n'importe quel vélo qu'on puisse tracter la remorque. Alors, pendant la résidence, il y avait l'accompagnement de Tristan qui était quand même la ressource principale et d'ailleurs un grand merci à lui. Et donc, les différentes machines présentes au Lab avec la possibilité d'être directement formées par les facilitateurs sur ces machines. Celles qu'on a le plus utilisées, je pense que c'est les outils électroportatifs, les machines pour le bois, donc visseuses, six sauteuses, six circulaires. Un budget, bien sûr, pour acheter les matériaux, les outils électriques, les panneaux solaires. Et également aussi un accompagnement plus sur de la gestion de projet, je dirais, pour savoir comment organiser le projet. Et enfin, l'accompagnement en communication, en diffusion du projet pour m'aider à valoriser ce projet au sein de la casemate et ailleurs. Alors, les contenus de documentation, il y en a eu plusieurs. Les principaux, c'était donc trois articles qui ont été publiés sur la plateforme EcoSciences. Un pour présenter le projet globalement et aussi le spectacle qu'on va tourner avec la compagnie. Le deuxième, c'était sur le premier prototype, donc la version mécanique, on va dire. Et le troisième article, plus sur le dimensionnement énergétique et de comment est-ce que j'ai pensé, réfléchi, cet aspect d'autonomie, sobriété et autonomie énergétique du prototype et du spectacle dans un second temps. C'était assez chouette de se fixer justement des dates pour écrire des articles, parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon à bricoler, à faire le prototype et on pense trop peu souvent à documenter. C'est une tâche extrêmement importante. Et la valorisation en cours d'étape à travers les articles était très chouette, parce que ça motive aussi à continuer de voir les retours positifs, les questions de certains. Un seul conseil pour les futurs résidents, n'ayez pas peur de communiquer avec les gens de la casemate. J'ai beaucoup apprécié ce sentiment d'avoir une équipe, de ne pas être moi, j'arrive avec mon projet et c'est comme ça que ça se passait. Une autre règle qu'on s'était fixée avec Tristan, c'était de bricoler à chaque fois qu'on se voyait, même si c'était un tout petit truc de faire une petite avancée physique et manuelle sur le prototype. Et ça, ça fait très plaisir aussi. En tant qu'auto-entrepreneur et de ce projet, j'aimerais bien continuer à réfléchir à ces aspects de remorques à vélo, peut-être avec d'autres modèles de pop-up box plus grands, les réflexions sont ouvertes. Pour conclure, j'aimerais d'abord remercier toute l'équipe de la casemate, Tristan en particulier, Johanna aussi qui nous a suivis tout le long, l'équipe de la documentation, l'équipe de l'administratif, mon co-résident aussi, Lorenzo, avec qui j'ai partagé de très bons moments et c'était super de pouvoir s'enrichir sur nos deux projets. En plus de ça, je remercie évidemment la compagnie Organic Orchestra avec qui on va partir en tournée pour présenter le spectacle Onirie avec les pop-up box. Toutes les dates et les précisions sont à retrouver sur le site de la compagnie Organic Orchestra. Ok, c'est bon Manu ? Ok, donc là c'est un exemple parmi je ne sais pas combien d'autres vidéos qu'on sort. Maintenant, on essaie de s'astreindre à ça, c'est-à-dire qu'on a un projet un peu d'envergure, je mets des guillemets, on essaie à chaque fois de faire une vidéo. Donc ce n'est pas de la com pure, il y a des aspects de com là-dedans. En tout cas, nous, ce qu'on a en tête, c'est quelqu'un qui se demande ce qu'est une résidence de projet dans un Fab Lab, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne a fait, et bien on a la vidéo. Et on demande aussi aux résidents, en fait, au fur et à mesure de leur avancer, de faire eux-mêmes, on leur montre comment on fait, des petites vidéos, etc. Vous voyez dans la vidéo qu'on a vue, il y a des vidéos qu'on n'a pas produites nous, on a pris des bouts de choses qui avaient été faites par ces personnes-là. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner une vidéo faite avec un smartphone en termes de qualité d'image ou ce genre de choses. On n'est pas sur du cinéma, pas du tout, mais on est quand même sur des images qui sont, on va dire, de mon point de vue, propres, dynamiques. Donc, ça fait le boulot de documentation. Ça le fait bien avec des smartphones. Je montre un tout petit peu les autres formats qu'on fait. On fait du tutoriel de temps en temps, pas assez à mon goût, mais on y travaille. Donc, c'est vrai qu'on fabrique pas mal d'objets dans les Fab Labs. Donc, vous voyez ce que c'est que le tutoriel. C'est montrer aux gens comment le refaire chez eux s'ils ont envie. Donc là aussi, c'est bien adapté pour être filmé avec un smartphone. On peut s'approcher bien des mains de la personne qui est en train de réaliser. Et puis, c'est facile à produire. On fait des booktube assez régulièrement. Donc là, on donne la parole à des personnes de notre réseau. On leur dit, tu n'as pas lu un bouquin intéressant ces derniers temps, qui parlerait de science. Ah si, viens faire un booktube. Voilà. Donc, il y a plusieurs modalités. Soit la personne, elle le fait depuis chez elle en autonomie, parce qu'elle sait faire un petit peu de montage, etc. Ou sinon, elle vient du côté de la case mat. On va souvent sur la Bastille. Et puis, on filme la personne qui fait son booktube. Donc, elle l'écrit un peu avant. On peut lui donner un coup de main. Et puis, elle vient présenter son livre. Ça marche plutôt pas mal. On a des formats qui sont plus, qu'on adapte un peu plus aux réseaux sociaux. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais on fait pas mal de vidéos, un peu face caméra. Je ne sais pas si vous voyez les bruts, tout ce genre de choses. Les combis. Alors, ce n'est pas forcément... On essaye de faire des vidéos qui soient aussi intéressantes en termes de contenu. pas que ce soit juste rythmé. Et c'est plutôt quand même intéressant, ces formats en carré et tout, parce que c'est bien adapté à des diffusions, notamment sur Instagram ou sur Twitter. Ça passe plutôt pas mal. Donc, on fait de la vidéo. On filme directement en carré, en fait. C'est-à-dire qu'on ne recadre pas derrière. Et puis, on sous-titre la vidéo. On met quelques plans de coupe. Et ça fait, là encore, des formats qui sont vite produits, qui sont bien regardés, qui sont faciles à diffuser. Donc, voilà. Ça aussi, c'est une idée à garder en tête, quoi. Ça ne demande pas beaucoup, beaucoup de moyens. On fait du live aussi sur Facebook, sur des événements. Je ne sais pas. Il y a des doctorants qui sont en train de présenter justement leur thèse et qui cherchent des petits camarades pour coder un jeu vidéo autour de ce travail de thèse. Généralement, on filme ce que dit le doctorant et puis on le diffuse via Facebook Live. Ça aussi, Manu vous parlera de choses plus techniques sur le live, mais le live, ça peut être très, très simple, quoi, en fait. C'est-à-dire, vous mettez un smartphone sur un pied. Voilà. Vous faites un cadre un peu joli. Hop. Vous appuyez sur le bouton live et ça diffuse, quoi. Donc, ça peut être aussi quelque chose de très simple. Il faut avoir à peu près un bon micro, pas bouger. Et à partir de là, vous avez quelque chose qui est d'ailleurs aussi bien regardé, quoi. voilà. Bon, après, alors celui-là, je vais peut-être un peu m'en parler aujourd'hui, mais on essaye de faire pas mal de choses autour des stories Instagram aussi, parce que c'est des formats qui sont assez intéressants, qui permettent beaucoup de créativité, quoi, en fait, parce qu'on peut mélanger du texte avec de la vidéo, avec des tags, avec des quiz, etc. Donc, il y a des choses assez intéressantes à faire. On propose souvent aux gens sur des événements de faire des stories Instagram collaboratives. Donc, par exemple, on était sur le salon Art Science Experimenta et on disait aux gens, bon, il y a un petit jeu de cartes, vous prenez une carte format. Je ne sais pas, ils tombaient, par exemple, sur un boomerang ou sur une vidéo. Et puis, ils piochaient une carte de thème, quoi, qui était en lien, en fait, avec les dispositifs présentés dans Experimenta. Donc, je ne sais pas, ils tombaient sur vidéo et robot. Ils allaient dans le salon, ils faisaient une story Instagram, ils nous taguaient dessus. Et puis, à la fin de la journée, en fait, il y avait 40 personnes qui avaient fait une petite story et à la fin, ça fait une story collaborative et qui raconte bien, en fait, le salon, mais vu sous l'angle de toutes sortes de publics. Donc, voilà, c'est un peu plus anecdotique, mais c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ? Très bien. Oui. Sur les durées moyennes de vidéo, en fait, enfin, en fait, pour le live, les autres, tout ça va. Alors, on n'a pas de guideline super précise sur la question. Bon, on essaye quand même de sortir des... Quand on fait une petite vidéo documentation, comme j'ai montré, on essaye de quand même pas excéder les 4 minutes, quoi. En tout cas, on essaye de rester assez synthétique dans ce qu'on raconte. Par contre, ce qu'on fait, c'est des fois, on va sortir deux versions d'une vidéo. Des fois, on va faire une version un peu longue, genre 5 minutes, et puis, on va faire une version plus courte de 1 minute 10, 1 minute 15, ce genre de choses. Et puis, on laisse le choix après aux gens de regarder ce qu'ils ont envie, quoi. Ça, ça peut être pas mal aussi, à partir d'une vidéo, de sortir plusieurs formats. C'est bien, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, tout est tourné, tout est monté uniquement avec des téléphones et c'est un petit peu ce dont on va parler sous l'ongle un peu plus technique juste après. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à produire des vidéos à la case mat alors que si on revient 4 ou 5 ans en arrière, on n'en faisait pas du tout. Déjà, c'était quelque chose qui nous effrayait pas mal, quoi. En fait, la vidéo, moi, je m'en faisais toute une montagne, quoi. Je voyais quelqu'un qui savait faire une vidéo. Pour moi, c'était sorcellerie, quoi, complètement. Et je ne viens pas de là. Moi, je viens du web et tout. Donc, en plus, les gens du web n'ont jamais trop communiqué avec les gens de la vidéo. Je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, c'était un peu compliqué au départ. Mais on s'est dit, tiens, ce serait quand même intéressant d'en produire parce qu'il y en a de plus en plus sur Internet et les gens, ça les intéresse. Et vu que nous, on a envie d'intéresser les gens, peut-être qu'il faudrait faire de la vidéo. Et puis, alors, ce que je viens de vous dire, moi, j'étais un petit peu effrayé par la question. Puis finalement, on s'est rendu compte que faire de la vidéo, ça ne demande pas tant de compétences techniques que ça. Pour sortir le genre de vidéo que je vous montre, si j'avais un cinéaste dans la salle, il m'étriperait, il aurait raison. Néanmoins, quand on veut documenter des choses, ce n'est pas si compliqué. Pour ma part, je suis allé suivre deux jours de formation dans un organisme qui forme des journalistes. Donc, il n'y a rien à voir avec la CST. Et en deux jours, j'avais compris comment est-ce qu'on filme et comment est-ce qu'on monte sur un portable. Et j'ai pu tout de suite faire des vidéos derrière. Donc, c'est vraiment accessible. Si vous vous lancez dans le web, par exemple, ce n'est pas la même. En deux jours, vous ne savez à peu près rien faire. Alors qu'en vidéo, c'est bon, vous êtes opérationnel. Qu'est-ce que je dis d'autre après ? Je n'ai pas une question, mais j'ai une remarque de la part du chat qui dit que le montage demande tout de même de la ressource. Alors, quel type de ressource ? Ce n'est pas précisé, mais qui signifie que le montage, pour lui, le montage n'est pas accessible. Comme ça, sinon, est-ce que tu as une réponse à faire à ça ? Oui, alors, on va parler montage tout à l'heure, mais c'est pareil, effectivement, pour faire du gros montage de films, etc., avec des logiciels qui tournent sur PC ou sur Mac comme première, etc., oui, je suis d'accord, c'est compliqué. Est-ce que le montage, en termes de ressources, est-ce que ça prend du temps ? Oui, ça prend un peu de temps, c'est sûr. Par contre, c'est ce que je montre après, c'est qu'il y a des applis qui permettent de faire du montage de manière assez simple, qui tournent plutôt sur des iPads ou sur des iPhones et qui ne sont pas des… Enfin, moi, ce que je considère comme des usines à gaz, comme Première Pro, etc., où là, c'est compliqué quand on se retrouve devant l'interface, qu'on n'est pas quelqu'un du métier, on a plus envie de fuir que de rester devant l'ordinateur. Mais je montrerai aussi qu'il y a des applications qui existent et qui permettent de faire du montage directement sur le téléphone. C'est pour ça qu'on parlera aussi de taille d'écran de téléphone, parce qu'on peut être amené à faire du montage directement là-dessus. Et là, par contre, les applis, elles sont beaucoup plus simples, elles sont beaucoup plus intuitives puisqu'elles doivent rentrer en fait dans des petits écrans. Alors, on ne va pas faire des montages de folie, mais le montage sur la vidéo d'avance a été fait avec une application qui tourne sur iPad. On n'est pas allé sur un PC. Et Marlène, pour en parler, elle a fait énormément justement de production de vidéos et de montages ces derniers temps et elle a tout fait avec un iPad qu'on n'a pas branché de PC. Non, mais c'est mieux. Je reviendrai, j'expliquerai pourquoi. On aime bien se chombrer là-dessus en interne, mais j'expliquerai pourquoi iOS est pas mal. J'y viens juste après. Donc, qu'est-ce que je disais ? C'est bon, je crois que j'en ai fait le tour. Vas-y, reviens. J'avais peut-être marqué des choses géniales. Je ne sais pas. Oui, voilà. Effectivement, ça coûte, en fait, c'est un média qui, voilà, avec un téléphone d'occasion, genre un iPhone 7, ça suffit. Ça vaut une centaine d'euros maintenant. Avec un iPad, si on veut être vraiment confort, voilà, avec ça, vous avez un, techniquement, vous avez un média là. Il fallait un peu plus loin, mais avec ça, c'est suffisant pour produire. Après, c'est du temps. Il faut y passer un peu de temps, mais ce n'est pas forcément un temps de dingue. Finalement, entre écrire un article un peu long et faire une vidéo, au début, d'accord, vous expérimentez la vidéo, vous allez faire des erreurs, ça prend du temps. Une fois que, par contre, vous avez le coup de main pour faire votre interview, mettre vos plans de coupe et votre titraille, ça peut être vachement plus rapide que d'écrire un truc un peu long. C'est un média qui est intéressant pour ça aussi, de mon point de vue. Maintenant, on va parler justement un peu plus technique et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur comment nous, on produit des vidéos au Médialab. Ce n'est pas parole d'évangile, mais c'est pour vous montrer en tout cas des possibles en espérant que ça vous inspire pour la suite. OK. Alors, on en arrive à la question du téléphone et qu'est-ce qu'il faut prendre ou éviter de prendre. Alors, moi, j'ai tendance à dire aux personnes que c'est pas mal quand même de prendre des iPhones pour des raisons, je ne suis pas un fanboy comme on dit, mais pour des raisons en fait de stabilité et de faible fragmentation du système d'exploitation. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous prenez un système Android, vous avez en fait énormément de versions d'Android qui circulent. Elles sont assez souvent surcouchées, on dit, par des opérateurs, ce genre de choses. Donc, le problème, c'est que les gens qui développent des applications qui vont permettre de filmer ou de faire du montage, eh bien, souvent, leurs applications, ils ont du mal à bien les faire fonctionner sur Android parce que d'une version à l'autre, ce n'est pas les mêmes rendus, etc. Chez Apple, il faut constater qu'on n'a pas ce problème. Il y a une version d'iOS qui existe et elle est très peu fragmentée. Les gens mettent quand même assez souvent à jour leur téléphone, ce qui fait que les éditeurs ont une plateforme pour développer qui est beaucoup plus stable. Et vous, après, en tant qu'utilisateur, quand vous utilisez ces applications, elles vont moins planter logiquement sur côté Apple que côté Android. je vais parler de cette application après, mais ça, c'est super important, c'est que iOS est super compatible avec une application comme Filmic Pro qui permet de débrayer beaucoup de choses dans le téléphone et de faire de la vidéo professionnelle. Après, il y a des gens qui font de la vidéo avec Android et ça se passe très bien. C'est complètement une possibilité aussi. mon avis, c'est plutôt ça. Après, si on va sur le type de téléphone particulier employé, nous, au Media Lab, on commence à avoir des iPhone 8 plutôt. Et si vous avez des iPhone 7 qui doivent dater d'il y a 6-7 ans, des 7 plus, tant qu'à faire parce que la taille d'écran est un peu plus grande que sur les 7 ou les 8 normaux. Donc là, sur un écran comme ça, il faut quand même avoir des bons yeux mais vous pouvez filmer et monter directement sur ces tailles d'écran. Voilà un petit peu ce que je privilégie. Encore une fois, Android, ça marche pas mal aussi. Des questions sur Android, iOS, non ? Non, rien. Vous en avez d'autres, non ? Voilà, donc en tout cas, c'est abordable, même côté Apple puisque ce que je vous dis, un iPhone 7 qui date un peu, ils sont super bien pour faire de la vidéo et on les trouve vraiment à pas cher du tout. Ok. Bon, voilà, donc ce qui est intéressant maintenant avec le téléphone et c'est des choses qu'on n'aurait pas dit il y a quelques années, c'est que vous avez des capteurs quand même qui permettent de faire de la vidéo ou de la photo qui sont très performants. Alors, c'est pas aussi performant que si vous prenez le dernier Canon, machin truc, ça a ses avantages aussi. le Canon, vous pouvez changer les objectifs, ce genre de choses. Après, c'est pas donné non plus finalement et puis il faut savoir s'en servir. Du Canon, sinon ça donne rien, ça pardonne pas, c'est du matériel, on va dire, professionnel. mais il y a quelques années, on ne pouvait pas filmer avec un smartphone, ce n'était pas possible. Alors que maintenant, vous regardez ce que ça vous sort en vidéo et là, je parle encore des iPhone 7 mais si on prend les dernières versions d'Android ou d'iOS, vous regardez les images que ça fait, c'est assez bluffant. Alors effectivement, un professionnel, vraiment, il va dire, ouais, mais là, tu vois, il y a une déformation d'image, ce genre de truc et il a raison. Néanmoins, encore une fois, sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire diffuser vite, propre et bien, bon, ce n'est pas grave quoi. Si tu peux avancer un peu Manu. Alors voilà, maintenant, on va parler des applications, le téléphone, la partie hardware est intéressante et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a aussi dans le téléphone et ce qu'il nous propose, dès qu'on le sort de sa boîte, on peut déjà faire des choses ça c'est pareil, sur les deux côtés, Android et iOS, vous avez déjà une application native dans votre téléphone qui vous permet de faire de la photo et de la vidéo et on l'emploie, nous, on l'emploie des fois cette simple petite application, des fois on se dit c'est suffisant pour prendre des plans d'ambiance, ou etc. Donc en gros, il n'y a qu'à lancer l'application, taper pour faire une mise au point à un endroit donné et vous avez déjà une vidéo qui peut être pas trop mal. Donc voilà, ça c'est la chose basique mais qui ne coûte rien finalement et qui permet quand même de sortir du contenu qualitatif. Là, vous avez encore mieux mais payant et celle-là c'est vraiment l'application de référence et qui s'appelle Filmic Pro. Elle est disponible d'ailleurs sur iOS et sur Android. C'est là d'application. Elle crache un peu plus sur Android d'après ce que je peux lire mais en tout cas elle fonctionne. Elle s'appelle un petit permis ou je ne sais pas ce qu'il se passe des fois côté Android. Des fois ça disparaît ou ça rapparaît. Vous êtes sur quoi là ? Je suis sur Android et du coup ça me trouve un truc par contre qui s'appelle Filmic Pro. Non. sur Android ça dépend de la version on parlait des sur Android. Tout à l'heure ça dépend de la version Android que vous avez et la sur chaîne entre les mains qui est liée avec le matériel et les autres. Par exemple quand Pascal disait que on s'envoie les dames là-dessus le seul téléphone il y a quasiment qui ne permet pas d'un téléphone qui ne permet pas à titre personnel voilà alors c'est ça qui est vraiment embêtant quand même côté Android enfin c'est enfin je vais regarder fais voir ouais c'est ça c'est Filmic Pro si tu peux me passer sur la slide suivante justement que je parle un peu de Filmic alors Filmic c'est payant comme application mais c'est quand même abordable je crois qu'elle vaut une vingtaine d'euros c'est pas sur abonnement ou quoi que ce soit vous payez une fois et vous avez une caméra on va dire pro enfin les fonctionnalités d'une caméra pro dans votre iPhone donc c'est ce que je note un peu ici donc avec ça vous pouvez régler des mises au point de manière vraiment super précise pour le coup vous avez la main sur votre luminosité ce que vous permet pas une application de base dans votre téléphone c'est lui qui calcule la luminosité point barre vous pouvez pas faire de manuel là dessus vous pouvez régler les ISO c'est pareil parce que des fois c'est un peu sombre alors on a envie d'éclaircir un peu l'image là vous pouvez le faire dans Filmic vous avez cette fonctionnalité vous pouvez faire des balances de blanc si vous voulez et il y a un truc qui est tout bête mais qui est quand même vachement bien dans ces applications c'est le monitoring du son qui est tout en bas c'est à dire que si vous faites une interview avec une application native vous faites votre interview mais il n'y a rien qui vous dit que le son n'est pas trop fort ou pas assez fort ou même qu'il marche donc ça peut arriver vous faites une interview de quelqu'un qui est de passage vous dites ça doit marcher et puis la personne elle part puis vous réécoutez ce que vous avez fait et en fait le son il n'est pas bon et le son s'il n'est pas bon sur une vidéo c'est pire que si l'image n'est pas bonne c'est irregardable de regarder une vidéo avec un mauvais son donc Filmic c'est vachement bien parce qu'en permanence vous avez un vue maître qui vous dit bon ben voilà le son que je suis en train de prendre je suis bien en train de le prendre depuis le micro et il ne sature pas et il n'est pas trop faible etc. donc on est à peu près sûr que tout va bien se passer donc vous voyez c'est un petit peu ça qui est différent donc pour une vingtaine d'euros moi je trouve que ça vaut carrément le coup d'investir j'ai une précision de la part du chat sur Android ça coûte 13 euros pour les téléphones qui du coup sont compatibles et je vois apparaître dans le site allez on va laisser un petit point Android quand même donc voilà ça c'est ce qu'on utilise nous en tout cas côté casemate pour filmer c'est Filmic qu'on utilise et c'est vraiment devenu un peu le standard du marché il y a même des cinéastes qui qui filment avec avec Filmic là je voyais c'était c'était sur le dernier Lelouch ils ont employé que des smartphones et Filmic quoi en fait donc je ne sais pas si ça permettra à Lelouch de faire un bon film mais en tout cas voilà ce qu'il a utilisé et beaucoup de cinéastes viennent de plus en plus sur le smartphone en plus ça leur permet des mouvements créatifs qui sont vachement plus compliqués quoi des fois à faire avec une caméra tourner autour de quelqu'un vraiment s'approcher vite ce genre de choses et ça leur permet en tout cas cette créativité donc c'est intéressant de voir que même dans le cinéma maintenant le smartphone c'est vu comme quelque chose de ouais de pro bon quoi ben ouais parce qu'en fait quand même sur enfin sur Filmic le truc de base on peut filmer jusqu'en 4K donc même plus je crois maintenant donc ça c'est pas mal puis ça j'y viendrai après on peut aussi le smartphone on peut lui mettre des accessoires dessus on peut lui mettre des lentilles on peut lui mettre des systèmes de stabilisation qui vont permettre aussi de gagner en qualité d'image si c'est ce qu'on cherche nous on avait acheté des lentilles d'ailleurs à la case mat en fait on s'en sert pas parce qu'on trouve que la qualité elle est bien mais dans le cinéma oui ils en utilisent quoi il y a même des il y a des constructeurs qui sont spécialisés là dedans ils font que de la lentille pour smartphone donc du téléobjectif du macro de l'ultra grand angle etc vous trouvez tout ça sous forme de lentille ok donc oui on va parler maintenant de la question du montage puisque ça aussi c'est quelque chose qui s'est pas mal développé ces derniers temps avec des éditeurs qui se sont dit tiens il y a sûrement un marché pour proposer de l'application de montage directement sur des téléphones et sur des tablettes pour finalement proposer une alternative au logiciel pro qu'on connait côté PC donc les Adobe en tête qui proposent des gros bons de montage sur des bécanes assez puissantes et donc effectivement on a vu émerger un certain nombre de choses qui tournent bien sur des téléphones donc là j'en ai mis plusieurs et on voit qu'il y a toujours finalement cette question de plateforme qui ressort donc j'en ai noté deux côté iOS qui sont vraiment bien de mon point de vue même trois il y a eMovie je ne sais pas si vous le connaissez donc il existe depuis super longtemps eMovie il n'est que Mac d'ailleurs il n'existe pas sur PC et donc il y a une version que vous pouvez faire tourner sur un iPad ou sur votre téléphone alors c'est basique en termes de montage c'est schlac schlac il y a deux trois pistes pas plus vous pouvez mettre de la titraille mais toutes les polices sont définies vous ne pouvez pas rentrer les vôtres néanmoins voilà ça fait ça fait un montage si vous avez une interview à faire rapidement ce genre de choses eMovie peut être très largement suffisant pour la monter si vous êtes justement si vous avez un iPhone c'est gratuit de la télécharger donc voilà l'investissement n'est pas fou l'autre qu'on utilise nous au Media Lab c'est l'UmaFusion donc pareil c'est un achat unique donc ça doit être je crois que je ne sais pas si le prix a bougé depuis c'est 22 euros et là par contre on est sur un logiciel de montage je ne sais pas si tu peux on pourrait essayer de le montrer ou je ne sais pas on va voir on va essayer de faire un truc bon et l'UmaFusion c'est un logiciel professionnel par contre de montage c'est à dire que vous allez pouvoir mettre jusqu'à 6 pistes vidéo 6 pistes audio vous allez pouvoir faire de l'animation vous allez pouvoir gérer tout ce qui concerne les corrections de couleurs ou ce genre de choses et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre vous pouvez faire à peu près tout ce que propose en fait un logiciel comme comme première alors vous n'avez pas d'effets spéciaux ou ce genre de choses vous ne pouvez pas mettre 40 pistes c'est 6 mais ça c'est pour nous c'est très très largement suffisant pour travailler voilà donc là Marlène nous montre le projet que vous avez vu donc elle est dans l'UmaFusion donc vous voyez c'est que en plus c'est assez sympa parce que voilà on dit tiens je travaille sur tel rush on met son doigt à tel endroit pour le sélectionner on met un cut en appuyant sur un petit bouton c'est assez simple si vous travaillez sur iPad je vous conseille ça d'ailleurs alors là pour faire du montage c'est un pencil ça s'appelle et donc là pour sélectionner vos rushs faire des cuts des machins c'est super bien donc je n'ai pas jusqu'à dire que ça rend le montage ludique parce que moi je n'aime pas trop ça mais c'est quand même vachement plus sympa de travailler avec ça j'avais un stagiaire avant lui il ne travaillait même pas avec ça il faisait tout au gras du pouce comme il me disait il ne travaillait que comme ça mais c'était bien aussi j'avance sur les autres que vous pouvez trouver plutôt côté Android il y en a une qui est vachement bien d'applic qui s'appelle Kinemaster elle est facile à prendre en main vous pouvez la télécharger je pense que là elle est disponible sur pas mal de versions d'Android quand même vous pouvez commencer à travailler avec le seul problème c'est quand vous allez exporter votre vidéo il va vous mettre une trademark made with Kinemaster sur la vidéo mais bon si vous voulez vous entraîner ce n'est pas très grave et si vous voulez enlever cette trademark il faut vous abonner à Kinemaster ce n'est pas très cher c'est une cinquantaine d'euros par an et puis là vous pouvez vous pouvez enlever la watermark une autre qui se développe énormément parce qu'il y a une puissance de frappe très grande chez Adobe donc c'est Adobe Rush donc c'est un petit peu l'équivalent de première mais plus sur des sur des tablettes et des téléphones bon là c'est assez intéressant parce que ça utilise leur cloud pour mettre tous vos rushs etc donc vous pouvez finalement commencer un montage sur un ordinateur et puis le rappeler depuis une tablette et le finir par exemple sur votre téléphone c'est vraiment très bien d'intégrer de manière multiplateforme mais c'est cher je ne sais plus combien c'est mais ce n'est pas donné je n'ai pas les prix en tête et le petit dernier qui est arrivé côté iOS et Android je ne sais pas trop où c'est c'est une solution qui s'appelle VN elle est complètement gratuite et elle est beaucoup plus complète que iMovie par contre donc on dirait qu'elle se situe entre iMovie et LumaFusion elle est vraiment mais elle permet de faire de l'animation d'importer ses polices etc d'avoir vraiment la main sur les couleurs donc je n'ai pas eu trop le temps de la tester mais j'en ai entendu que du bien ces derniers temps et elle est complètement gratuite mais on ne l'a pas trouvée sur Android je ne sais pas en tout cas elle est sur l'App Store ça c'est sûr mais côté Android je ne sais pas je suis à la bourre je peux profiter pour une question de l'animation de la présentation du Media Lab du coup ou d'un effet sous quel logiciel je ne sais pas ça on ne l'a pas fait ça par contre on ne l'a pas fait sur la création tout ça on ne l'a pas monté sur iPad ça a été fait par une graphiste qu'on avait à la case mat et qui a travaillé avec des logiciels classiques pour faire cette animation sûrement after ok donc voilà je montre un petit peu notre mode de production à la case mat qui est simple on filme avec l'iPhone vous avez donc un petit protocole qui est propre encore aux appareils Apple qui s'appelle AirDrop et qui permet de balancer les fichiers du téléphone à la tablette sans avoir à passer par un ordinateur donc voilà c'est assez simple et efficace quoi ouais alors je vous parle quand même un petit peu des accessoires parce qu'un téléphone tout seul ce n'est pas encore complètement suffisant ça le deviendra peut-être avec le temps mais effectivement pour le moment pour faire de la vidéo en tout cas que j'appelle professionnelle c'est à dire bon son image stable bien cadré il faut en passer par des petits accessoires qu'on va vous montrer alors on accessoirise pour avoir un meilleur son une meilleure stabilité une meilleure qualité d'image si c'est ce qu'on recherche et aussi une plus grande autonomie puisque le problème de ces petits machins c'est que la batterie elle a tendance à fondre assez vite quand vous faites de la vidéo parce que ça sollicite énormément le processeur du téléphone ok alors le point effectivement faible du smartphone mais qui est un point crucial pour les vidéos c'est le son c'est à dire que vous ne pouvez pas aller faire des vidéos vraiment pro avec juste votre téléphone en tout cas ça va être compliqué parce que les micros qui sont dans les téléphones ne sont pas bons donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à utiliser d'autres choses comme vous avez tous vu je pense des micros cravates ce genre de choses donc nous ça on en use et on en abuse sur les interviews on passe que par ça et on filmera enfin on ne fera pas d'interview sans ça on utilise aussi là j'en ai pas ramené mais des micros canons donc vous voyez ce que c'est non les micros canons donc c'est pas quelque chose que vous allez accrocher sur la personne c'est un micro qui va prendre un peu plus une ambiance comme ça donc quand vous êtes dans un salon ce genre de choses c'est pas mal de prendre avec un canon non enfin ouais mais enfin si je peux montrer peut-être ce modèle de micro cravate voilà ça c'est c'est quoi comme marque voilà voilà c'est un boya c'est pas cher ce genre de micro ça vaut une vingtaine d'euros et ça vous fait du bon son quoi ok voilà vous voyez le road là qui est en dessous bon bah ça c'est ce qu'on appelle un micro canon donc vous pouvez le mettre à côté de votre téléphone ou le fixer si vous avez moyen puis ça prend aussi du son un peu plus en ambiance après voilà si vous avez vraiment rien sous la main que vous avez des écouteurs là de votre téléphone il y a un micro en fait dans votre casque assez souvent pour prendre des appels si vous interviewez quelqu'un avec ce micro le résultat sera pas mauvais quoi en fait donc c'est bon à savoir si vous avez vraiment rien et bien vous pouvez faire avec ce micro et c'est pas mal oui bien sûr non mais oui bien sûr on peut on peut prendre le temps pareil petit mail quoi si possible et et on accueille ouais ok donc voilà micro cravate ce genre de choses ou si vous avez vraiment vas-y reviens sur le truc d'avant vas-y celle d'après si vous avez vraiment rien et que vous devez faire une prise de son c'est possible avec un téléphone et un son correct faut pas vous mettre trop près de la bouche quoi en fait et si vous vous mettez là ah ça va c'est acceptable trop loin on n'entend pas ici c'est vous allez saturer ici vous avez un son qui est plutôt pas mal quoi ok alors ouais ça c'est un peu mon point de vue mais ça se discute de plus en plus moi je pense que c'est mieux de de filmer donc comme ça voilà vous êtes sur un format on va dire 16-9 un peu un peu cinéma plutôt que comme ça voilà là vous avez c'est en vertical mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contenus en fait qui sortent qui sont en vertical moi je trouve quand même que quand on a un cadre comme ça pour raconter quelque chose on a quand même plus de place je trouve pour s'exprimer que comme ça moi j'ai tendance à privilégier l'approche classique disons voilà plutôt plutôt comme ça voilà donc le travail avec le smartphone il ne faut quand même pas oublier que c'est c'est un téléphone qui est souvent dans nos poches ce genre de choses donc c'est bien de nettoyer sa lentille avant de filmer on n'y pense pas forcément et après vous regardez ce que vous avez fait vous vous dites c'est marrant il y a une tâche et là vous ne pouvez pas l'enlever donc un petit coup de chiffonette avant de filmer c'est bien mode avion quand vous filmez avec un téléphone parce que si vous faites une interview on vous appelle vous perdez ce que vous avez fait donc voilà ça il faut y penser on y pense enfin ça nous arrive ouais ça nous arrive voilà stabilité donc ça c'est super important parce que quand on filme au début on se dit ah tiens je vais la faire je vais la faire comme ça donc on interview la personne puis forcément au bout de 3 minutes voilà on tétanise un peu donc c'est c'est pas bon il y a des petites choses qui vous permettent d'être stable il y a des petits trépieds là comme ça voilà vous allez poser ça sur une table vous avez même un petit niveau là qui vous dit si vous êtes si vous êtes droit ou pas je vais montrer un petit peu comment ça marche on vient fixer une grille dessus voilà c'est un peu ça vous mettez votre téléphone là vous le posez et puis voilà là on est stable ça bouge pas problème réglé pour une misère de prix je sais pas combien ça coûte mais ça doit coûter 5-6 euros donc ça c'est bien puis ça c'est bien ces pieds aussi puisque vous voyez vous pouvez les tordre dans tous les sens donc vous pouvez faire des points de vue inattendus si vous voulez vous pouvez aller accrocher ça en haut d'un mur ou ce genre de choses ça peut donner des fois des angles assez créatifs alors il faut bien voir qu'ils soient bien bien attachés pour pas que le téléphone tombe par terre mais ça peut donner des choses un peu originales ensuite en stabilisation on a ce que ce que Manu est en train d'utiliser quand il s'approche de moi c'est un stabilisateur avec un moteur dedans donc c'est une marque qui s'appelle DJI qui fait ça il y a d'autres marques qui le font mais c'est plutôt c'est plutôt pas mal voilà donc ça c'est bien parce que vous pouvez prendre de l'image en mouvement avec ça il va à chaque fois que vous bougez le stabilisateur va corriger le mouvement donc si vous faites un plan j'en sais rien ou embarqué sur un vélo ou en courant etc vous aurez une image qui va rester fluide ça vaut une centaine d'euros ce genre de choses moi je ne l'utilise pas beaucoup Marlène l'a énormément utilisé et elle a raison puisque ça fait quand même des images vachement plus fluides je suis trop dans mon approche garage ok puis vous pouvez vous servir de vos bras aussi quand vous faites une interview effectivement vous n'avez pas de pied donc vous évitez de faire ça parce que bras tendus ça ne va pas le faire par contre vous pouvez voilà vous mettre vous mettre comme ça là vous êtes déjà c'est pas c'est pas super mais vous pouvez quand même durer peut-être deux ou trois minutes sans trop bouger donc voilà petit truc simple dernier truc que je n'ai pas dit dans les smartphones il y a des stabilisateurs à partir de l'iPhone 7 Plus c'est pour ça que je n'ai pas parlé d'autres modèles précédents mais la stabilisation d'image est assez performante quand même dans les smartphones maintenant donc si vous faites des mouvements un peu comme ça ils corrigent quand même pas mal sans avoir besoin de stabilisateurs voilà aussi le point faible on va dire des smartphones si on les compare à des réflexes c'est la capacité à monter dans les ISO c'est à dire à éclairer une image quand on est dans un lieu un peu sombre et il existe en fait des petits kits de lumière comme ça qu'on peut venir fixer justement sur des grips des choses comme ça et qui vous permettent d'éclairer très bien une scène si c'est un peu sombre là il n'y a pas de soucis vous aurez une bonne image donc voilà si vous êtes beaucoup dans des salons ou ce genre de choses où vous filmez quand c'est rien à l'extérieur quand c'est très orageux ou ce genre de choses des fois des petites loupiottes et là vous éclairez correctement votre scène le dernier point c'est les batteries externes nous on en utilise pas mal quand on sort de la case mat pour aller filmer on prend une batterie externe un peu grosse d'ailleurs qui puisse recharger 6 ou 7 fois d'affiler le téléphone s'il y a besoin parce que c'est ce que je disais la vidéo consomme énormément sur la batterie du téléphone ok alors on en vient à la qualité d'image qui était évoquée tout à l'heure bon effectivement des fois on va avoir besoin d'un angle plus grand on va avoir besoin j'en sais rien si on est dans un labo donc on a besoin de filmer un tout petit truc on a des systèmes il y a des kits qui existent de lentilles qu'on vient fixer vous voyez alors c'est plus ou moins pénible ça aussi parce que maintenant il y a plein d'appareils au dos des smartphones vous n'en avez pas qu'un en fait vous en avez plusieurs donc il faut faire des essais pour voir un petit peu à quel endroit il faut bien fixer la lentille pour qu'elle ait l'effet attendu sinon ça peut donner des fois des choses qui ne vont pas voilà ça se met là-dessus les lentilles il faut vérifier si vous achetez des lentilles qu'elles sont bien compatibles avec votre modèle de smartphone il y a des lentilles qui sont uniquement pour iPhone de telle génération ou Samsung machin etc donc bien vous assurer de ça effectivement ça améliore quand même pas mal la qualité de l'image il y en a à tous les prix des lentilles il faut éviter ce qu'on appelle les culs de bouteille qui ne coûtent vraiment pas cher du tout qui grossissent votre image mais qui n'apportent pas forcément de la qualité par contre des bons kits de lentilles genre macro un téléobjectif un grand angle autour de 100 euros vous avez des choses vraiment pas mal même moins je pense maintenant des disques durs j'ai mis deux exemples de disques durs sans fil qui vous permettent de mettre par exemple tous vos rushs sur une de ces machines et de faire vos montages à partir de rushs qui ne sont pas sur votre téléphone mais qui sont sur un disque dur donc ça c'est assez aussi intéressant parce que la gestion des fichiers est parfois un peu pénible sur les smartphones donc ça c'est des choses qui sont bien pour stocker et pour monter ok voilà donc je pense que vous voyez un petit peu au niveau matériel comment comment les choses à l'heure actuelle se situent ce qu'on peut faire avec un téléphone portable donc maintenant voilà ces quelques conseils que nous on donne sur des formats type interview parce que c'est souvent quand même ce qu'on est amené à faire et de toute façon quand on maîtrise à peu près les règles de l'interview on maîtrise beaucoup de choses dans la vidéo c'est la chose c'est la chose à connaître donc c'est pour ça moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'est l'interview donc quand on fait une interview de quelqu'un avec un smartphone on veille à choisir un cadre bon c'est bête à dire quoi mais si vous interviewez quelqu'un le faites pas entre deux poubelles ou faites attention qu'il n'est pas un truc derrière la tête quoi sur le mur qui fasse qu'on a l'impression qu'il a des oreilles ou ce genre d'autre chose il faut y penser mettre les personnes en confiance quoi aussi voilà il faut prendre le temps avant de faire une vidéo de parler avec la personne on peut boire un petit café ce genre de choses qu'elles se sentent en confiance quoi et c'est pas évident pour tout le monde de passer devant la caméra donc il faut être très attentif à ça capter le regard voilà une bonne interview c'est ça si vous avez la personne sa tête bouge comme ça oui alors j'ai fait ça hier ça va pas quoi et votre rôle le rôle en tant que producteur c'est voilà vous écoutez la personne et vous le regardez pour qu'il vous regarde quoi alors vous n'êtes pas forcément attentif à son discours c'est pas bien en tout cas vous le regardez en disant ouais ça m'intéresse quoi ce que tu dis voilà comme ça on garde le contact visuel trouver une solution pour être stable voilà ça c'est incontournable on en a parlé même si vous n'avez rien je sais pas vous essayez de prendre appui sur une table ou ce genre de choses mais vous ne filmez jamais comme ça sinon c'est pas bon vous vérifiez le son avant d'enregistrer une interview on en a parlé et on a vu que c'est pour ça filmique est pas mal parce qu'il vous fait un retour visuel sur ce que vous êtes en train de prendre et ça c'est la catastrophe quoi si le son est pas bon sur votre interview vous ne pourrez pas le rattraper en fait en post-prod le son ça ne se rattrape pas quoi donc c'est terrible parce qu'on se dit c'est quand même tout bête c'est quelqu'un qui parle mais on peut on ne peut pas faire grand chose qu'est-ce que j'ai dit d'autre voilà sur une interview on forme plutôt on va tourner plutôt en 16 neuvième donc à l'horizontale plutôt qu'à la verticale sauf si c'est vraiment un effet recherché vous voulez mettre ça dans une story Instagram sinon pour le reste on est plutôt sur un format cinéma et on se place à hauteur de l'interview ça vous voyez au cinéma les plongées contre-plongées etc sur une interview on essaye d'être au même niveau que la personne pour pas que ça fasse un effet bizarre donc voilà sur là je parle un peu des réglages de l'interview dans Filmik donc Filmik vous permet de faire une mise au point ça c'est important même si vous avez que l'application de base de votre téléphone faites la mise au point ça tous les téléphones maintenant le permettent je sais pas si vous l'avez déjà expérimenté mais généralement si vous tapez sur une zone de votre écran il va mettre la mise au point à ce niveau là donc quand on fait une interview on essaye de faire la mise au point sur le visage de la personne c'est ça qui doit être bien net et le reste un peu plus un peu plus flouté et l'exposition vous pouvez la régler via un certain nombre d'applications dans Filmik pareil vous allez essayer de régler ça correctement en vous mettant aussi sur le visage comme ça la mise au point est bien faite sur le visage de la personne et son visage est correctement exposé et c'est ça qui compte si on est en train de faire une interview ok donc ça c'est un peu des bases de cadrage donc je sais pas si vous êtes un petit peu familier de ça mais effectivement sur une image là on le voit il y a des ligues comme ça vous voyez ça fait ça fait 9 carrés comme ça et on va se servir de cette grille pour composer son image donc là par exemple si on prend cette image là elle est très correctement cadrée puisque la tête de l'interviewé tombe bien sur ce qu'on appelle un détier donc c'est les intersections entre ces carrés et puis donc je pense que la personne qui interview cette personne elle est plutôt ici elle capte son regard et donc il a un regard qui englobe bien l'image donc là vous voyez c'est un cadre parfait quoi alors que là les cadres là-bas ils sont pas parfaits vous voyez ils sont ils sont comme on dit petits côtés quoi c'est à dire que le regard part tout de suite de l'image donc ça c'est pas bon et sur les applis même l'appli de base normalement dans votre téléphone vous pouvez afficher la grille vous avez des options assez souvent et moi je vous conseille en tout cas quand vous filmez quoi que ce soit de travailler avec la grille parce que vous allez pouvoir positionner plus facilement vos personnages ou vos objets sur ces points de tension qui sont finalement les intersections entre chacun de ces carrés c'est super important et c'est super simple en plus donc si vous avez pas l'oeil comme on dit genre comme moi moi j'ai pas l'oeil du tout je m'appuie systématiquement sur ce système de grille et ça fonctionne voilà l'autre chose quand vous faites une vidéo ça aussi c'est assez simple de mon point de vue mais c'est quelque chose que moi j'avais pas du tout calculé avant de faire de la vidéo c'est que ce qui fait une bonne vidéo c'est l'alternance des plans c'est ça en fait donc si vous prenez n'importe quel sujet par exemple dans un JT bon vous voyez comment ça fonctionne en gros il y a une voix off on va dire il y a une personne qui est interviewée puis pendant qu'elle parle on la voit tac plan de coupe j'en sais rien c'est un boulanger oui alors dans ma boulangerie machin boum image de la boulangerie on revient sur la personne qui parle et un peu après et donc j'ai eu un prix pour le meilleur croissant du monde boum les croissants etc etc et du coup ça fonctionne parce que toutes les 5 secondes votre cerveau il est stimulé par une nouvelle image qui arrive et c'est ce qui fait la différence avec le film de famille voilà le film de famille vous avez quelqu'un qui suit un enfant qui court dans un jardin comme ça pendant 5 minutes alors c'est bien pour la famille néanmoins quand vous regardez ça vous n'avez pas justement cette succession d'images qui capte votre attention et qui contextualise ce dont on est en train de parler bon après les plans ils ont en plus ils veulent dire quelque chose tu peux passer peut-être ouais vas-y voilà les plans c'était ce que tu avais là avec les mains et tout voilà les plans en fait ils veulent dire quelque chose et on sait quel plan existe ça vient du cinéma et voilà le gros plan sur des mains par exemple de quelqu'un qui bosse bon bah c'est le quoi voilà de quoi est-ce qu'on parle le gros plan sur un visage c'est le qui de qui on parle voilà vous allez plutôt vous approcher de la personne le plan moyen ou serré bah c'est on est où c'est quoi l'endroit là vous voyez on dézoome en fait plan donc ça c'est un plan qui est pris par-dessus l'épaule on le voit pas bien mais bon là c'est c'est le comment comment est-ce qu'il est en train de faire quoi donc on est au-dessus de la personne et puis la dernière valeur de plan en fait c'est une valeur de plan qui n'existe pas c'est quelque chose d'inattendu que vous allez créer vous voilà et en fait c'est et là tu peux passer sur la slide d'après s'il te plaît Manu et en fait c'est cette alternance de plans et on va le voir là sur un exemple un petit peu canonique de la BBC qui fait que votre vidéo en fait elle fonctionne donc là encore il n'y a pas besoin d'être cinéaste ou quoi que ce soit la règle c'est ça c'est il y a une personne qui parle toutes les 5 secondes je mets un plan de coupe ou une photo ou un texte qui apparaît qui se passe quelque chose et à la fin vous avez une vidéo qui marche tu peux la lancer s'il te plaît ce truc là de la BBC merci j'ai presque fini je pense que si tu cliques ça doit se lancer voilà donc ça c'est la méthode des 5 plans par la BBC donc voilà les mains la personne on dézoome un peu on voit où on est on voit comment elle le fait et un plan un peu différent voilà donc ça c'est le truc canonique c'est appris dans toutes les écoles on va dire qui forment des producteurs de vidéos de journalisme etc donc ça c'est la base puis voilà dessus on imagine qu'il y a une voix off qui fait et bonjour aujourd'hui nous sommes avec mademoiselle ou madame truc qui dessine et voilà c'est comme ça en fait qu'on crée un sujet ok donc voilà j'en finis un petit peu là de mon point de vue là maintenant vous pouvez prendre un smartphone et aller faire un petit sujet à mon avis c'est possible en téléchargeant une des applications gratuites que je vous ai montré en utilisant l'application native même de votre téléphone vous pouvez essayer d'aller faire un petit montage et voir un petit peu ce que ça donne alors vous n'allez peut-être pas avoir le sujet du siècle là sous la main aujourd'hui mais au moins ça va vous permettre de vous dire ah oui tiens c'est assez intéressant j'arrive à le faire et de découvrir un petit peu ces applications ces applications c'est bien d'être formé dessus de mon point de vue c'est toujours mieux d'être formé mais vous pouvez tout seul arriver à faire les choses nous quand on prend une application on ne va pas se former à chaque fois sur l'application on va regarder du tuto sur internet etc c'est des applications qui sont et vous le verrez assez simple quand même à prendre en main généralement vous allez regarder un peu des tutos vous expérimentez des choses vous allez y arriver aussi ok je vais finir bon ça c'est ce qu'on fait pas assez on fait des vidéos mais je pense que c'est bien d'écrire un petit peu un petit scénario avant de avant de filmer pour plusieurs raisons parce que voilà si c'est un tournage par exemple sur le terrain qui n'est pas dans votre lieu de travail c'est bien de vous dire mais ok on va essayer de faire ceci cela avant parce que vous savez quoi faire quand vous arrivez vous n'êtes pas là je ne sais pas je n'ai pas réfléchi à la question et l'autre problème c'est que quand vous ne vous préparez pas vous avez tendance à filmer énormément ce qui est normal parce que vous essayez de vous constituer une réserve pour après quand vous allez faire le montage et quand on prépare on se dit non mais je vais prendre ce plan là ce plan là ce plan là pas un autre alors quand on n'a pas préparé on en met plein le téléphone et après quand vous devez dérocher votre téléphone et bien là vous vous dites ah ouais j'en ai peut-être un petit peu trop au prix et ça va me prendre beaucoup de temps donc voilà c'est bien d'avoir il ne faut pas écrire un scénario de folie mais avoir quelques idées de plans et ça vous permet aussi de vous interroger sur je veux parler de quoi je veux en parler à qui je vais le diffuser où vous êtes quand même des concepteurs quand vous faites de la vidéo donc c'est quand même bien de se poser ces questions là en amont voilà voilà j'en finis sur ma conclusion sur la vidéo faite avec du mobile voilà vidéo stable son clair image correctement cadrée on a vu que ça c'était simple il faut jouer sur ces sur ces intersections pour arriver à bien cadrer alternance de plan donc pas filmer quelqu'un la face caméra dans son bureau pendant 5 minutes parce que ça ne marchera pas et ça ça vous donne de la vidéo professionnelle voilà professionnelle ça ne veut pas dire cinématographique encore une fois mais ça correspond à ça c'est assez vite tourné quoi finalement des vidéos bon ça dépend du niveau quali mais Marlène elle met peut-être un peu plus de temps que moi à produire une vidéo parce qu'elle cherche plus de qualité moi c'est des fois assez vite fait j'interview la personne je mets quelques plans de coupe une petite rail et c'est fait donc ça c'est c'est à vous de voir mais c'est pas forcément très long et il y avait un dernier point donc je mettais je ne sais même plus voilà et effectivement les coûts ne sont pas énormes sur la vidéo c'est aussi ce qui peut nous intéresser dans nos milieux c'est que c'est un média qui est peut-être plus abordable que d'autres donc ça vaut le coup en tout cas d'essayer voilà j'en ai fini merci est-ce qu'il y a des questions par contre peut-être du chat on va voir s'il y a matière ou il n'y en a pas à priori si vous avez des questions je suis là pour y répondre bien sûr alors tu parles de zoom avec le pc en fait zoom si c'est quand même pareil parce que si tu enregistres une visio conf d'accord zoom et que le son il n'est pas bon lui il va te faire un export après ta piste son mais elle ne sera pas bonne quoi de toute façon et c'est vrai que bon l'image en post-prod on peut arriver à ranger des trucs le son ça pardonne pas les musiciens ils le disent beaucoup une piste studio t'arrives avec du très bon matériel si le micro il est mal placé il faut refaire quoi donc c'est embêtant ok j'ai pas d'autres questions ouais 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 c'est une question qui est intéressante alors nous on n'a jamais été amené on a fait des lives où il y avait des fois beaucoup de public mais c'était dans le cadre de choses quand même qui n'étaient pas sur la voie publique j'ai pas souvenir qu'on ait fait des lives là dessus donc nous c'est vrai qu'on est sur on fait des lives dans des cadres qui sont quand même relativement maîtrisés et par contre c'est un process très classique donc t'as des personnes qui viennent participer à ton hackathon voilà tu vois t'as la feuille de droit à l'image qu'on fait signer et voilà sur les enfants on évite aussi tu vois c'est plus compliqué quoi quand même enfin tu peux avoir l'autorisation des parents mais c'est parfois un peu plus compliqué on arrive à les avoir par contre on n'a jamais fait de live sur la voie publique ou ce genre de choses et je pense que ça poserait problème quoi d'ailleurs je pense que ça se fait dans un petit mot à la voie publique de la voie publique et en fait on rentre sans dans la voie présentant dans un petit mot par contre un petit mot un petit mot pour se décarer dans un message qui est un peu de la voie publique et des enfants même si on a l'opinion de la voie de la voie de la voie de la voie soit de dos soit de tres Marlène, il y a des choses ? Non, je relais juste la réponse que j'ai publique. Ok. Les parents peuvent se rétracter même après avoir signé une autorisation. C'est ça qu'ils peuvent, également, je ne pense pas, mais en fait, c'est compliqué parce que ça c'est un problématique dans le sens où il y a un cours. J'ai changé d'adis, donc ça va être comme en fait, dans la vidéo, on supprime et en fait, on ne prépare pas prendre le risque, on ne prend rien, on ne croit pas, on ne croit pas, parce qu'on a eu le cas où finalement, ils m'ont changé d'adis, donc en fait, on avait juste un photo dans l'image, comme on a eu une mauvaise surprise, et sinon, normalement, quand on a des autorisation, c'est juste des histoires de conflits. je travaille dans une médiathèque, donc on travaille avec beaucoup d'enfants, et on l'utilise à une plate-là, et je pense que c'est tout de l'essai, parce qu'on s'est absolument très agréable, voilà, il ne faut pas la rencontrer dans tout le monde. Et puis, c'est toujours problématique les images. Ok, d'autres questions ? Du coup, sur les lives, ça reste combien de temps ? Est-ce que ça ne s'est pas ce qu'il y a maintenant ? Non. Il y a les lives, par exemple, qui sont postés sur une plateforme qui fait Facebook, YouTube, etc. YouTube, vous allez, on va en reparler probablement juste après, mais ça dépend aussi des formats. Il y a des formats éphémères qu'on va retrouver sur Instagram, éventuellement, il y a des formats plus ancrés qu'on va retrouver si on enregistre sur YouTube, éventuellement sur Facebook aussi. Donc là, c'est vrai que ça pose question, d'autant que les images que vous postez, les lives que vous postez sur Facebook n'appartiennent pas qu'à vous. Ils appartiennent aussi à une part de rétrocession des images que vous avez acquises à Facebook pour ne citer qu'eux. C'est aussi ça qu'on peut retrouver dans le fait d'utiliser une solution comme Zoom. Zoom est beaucoup critiqué pour décoller. Je peux prendre l'oreillette pour qu'on entendait, effectivement. L'avantage, par exemple, dans le fait d'utiliser Zoom, ça va être que là, nous, on maîtrise sur quoi on diffuse, c'est-à-dire que vous êtes les participants en ligne, les participants dans la salle, on sait à qui on la rend disponible, elle n'a pas été cédée à qui que ce soit. Moi, je suis venu avec des autorisations de cession de droits à l'image pour vous, pour les gens qui sont dans la salle. La partie en ligne, on interdit aux gens d'afficher leur caméra pour éviter qu'ils aient besoin de céder des droits à l'image ou quoi que ce soit. Tout le chat pour les gens qui sont en train d'interagir dans le chat, ce qui est écrit dans le chat n'apparaît pas sur la captation qu'on fait. Donc, on n'a pas de problématique de cession quelconque sur la partie chat qui est qu'avec vous que vous nous cédez pour cinq ans d'exploitation de votre image dans le cadre de cette formation, par exemple. Mais c'est vrai que dès qu'on se lance sur YouTube, Facebook, ça va aussi poser d'autres problèmes alors que pourtant, ça va toucher éventuellement plus de public. Ça va être un peu le paradigme, le paradoxe et la chose avec laquelle il va falloir jongler. Je ne sais pas si ça répond à la question à peu près. On les met dans le fond, on leur demande de porter un masque pour la crise sanitaire. En vrai, on vous a envoyé à tous, à tous les participants dans la salle. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, un mail dans lequel on vous a demandé de vous manifester si jamais vous refusez d'être pris en vidéo. dans ce cas-là, on aurait trouvé un artefact, on aurait soit décidé que puisqu'il y avait la moitié d'entre vous qui ne voulait pas apparaître, on ne faisait pas de plan de la salle, ce n'était pas la peine d'aller ensuite retravailler la vidéo en floutant un à un les personnes. On peut aller au montage flouté des personnes, mais c'est tout de suite plus laborieux. Le but, c'est un peu ce que disait Pascal aussi sur l'idée de ne pas prendre des milliards et des milliards de plans qui ne servent à rien, autant ne pas prendre de plans d'une personne qui ne veut pas apparaître. On essaye de border ça un peu en amont. Moi, j'ai déjà eu le cas d'une personne qui ne voulait vraiment pas se faire filmer. On lui a dit de se pousser. On a filmé le reste comme on n'a pu, mais c'était... En fait, ça s'est bien passé. On l'a fait comme ça. J'avais une question sur les autorisations. C'était tout à l'heure dans le reportage sur la box. Vous disiez que vous aviez utilisé les images que eux avaient transmises. Et du coup, ça pose la question que vous avez dit par exemple, c'est facile. Oui, mais alors, c'est dans le cas d'une résidence. Oui, pardon. Oui, c'est dans le cas d'une résidence. Et de fait, la personne, quand elle vient en résidence, elle nous cède un certain nombre de choses, dont les images qu'elle a tournées, dont on sert, nous, dans notre vidéo, elle les cède à la case mat. C'est dans le deal de départ. c'est pareil sur l'objet qui prototype. Il doit en laisser un à la case mat. Il en prend un pour lui, en gros, et il en laisse un à la case mat. Donc, tout ça, c'est bien d'ailleurs dans le cadre de résidence parce que ça permet de contractualiser tous ces différents aspects. Je ne sais pas si on entend très bien les questions qui viennent de la salle depuis le chat. Elles sont relayées par Marlène en mode texte. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de prendre le relais avec une partie plutôt dédiée au live. Je vais chercher quelque chose, mais je l'ai dans la poche. Est-ce que vous voulez faire une petite pause ? On peut peut-être faire une pause. Pour ceux qui sont en ligne, on va faire une pause de 2-3 minutes le temps que chacun puisse se rafraîchir un peu dans la salle. Si vous avez des questions, nous, on reste disponible pendant ce temps-là. Si on peut y répondre, n'hésitez surtout pas. Je m'yote. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si moi, je tente de classer ces différentes expériences que j'ai essayé de représenter juste là, je vais commencer par parler d'une qu'on a peu abordée pour le moment. On a parlé beaucoup de vidéos, mais n'oubliez pas que dans audiovisuel, il n'y a pas que visuel, il y a aussi audio, et l'audio a une grande part là-dedans. Et il y a des formats qui ont été proposés, des formats purement audio pendant le confinement. Si vous n'avez rien de particulier à montrer, si vous n'avez pas le sentiment d'être véritablement télégénique, vidéogénique, après tout, pourquoi pas plutôt aller produire quelque chose qui nécessite simplement un micro, un habillage sonore, etc. Éventuellement, vous allez produire de très jolies choses, et vous allez un peu plus vous attacher à ce que vous racontez, parce que dès que vous essayez de mettre de la vidéo, c'est un peu notre cas sur cette formation, vous vous trouvez avec beaucoup plus de problèmes techniques, vous vous trouvez avec beaucoup plus de choses à gérer, et parfois, c'est le son qui passe à la trappe, et je reparlerai, je remettrai une couche sur le son, un mauvais son, on ne s'y fait pas franchement, alors qu'une mauvaise vidéo, on peut encore s'en accommoder. Alors, si tu peux passer sur la deuxième slide, juste dans les podcasts qui ont été produits, il y a des podcasts, il y a des émissions radiophoniques, il y a différentes façons de s'adapter, par exemple, le CNRS, pour essayer de recontextualiser un petit peu la période qu'on était en train de vivre, a produit des podcasts sous forme d'entretiens avec des personnalités du monde de la recherche, des entretiens, des témoignages, qui aujourd'hui sont disponibles via YouTube, mais qui, à la base, étaient surtout quelque chose de sonore, donc si vous lancez la vidéo YouTube, ce que vous allez avoir, c'est du son et un habillage très simple. On a aussi des gens qui produisaient des émissions thématisées, donc des émissions plus longues, avec un thème unique, c'est le cas, par exemple, de Podcast Science, Podcast Science, c'est leur fond de commerce, en tout cas, c'est leur activité au long cours, donc ils se sont retrouvés, finalement, plutôt bien équipés pour produire ce type d'émissions pendant le confinement. Et puis, il y a aussi la problématique de ceux qui avaient des événements, qui devaient tenir des événements et qui cherchent des alternatives. C'est le cas en ce moment du Festival d'Avignon, qui a monté un partenariat avec France Culture pour essayer de proposer des choses qui soient une alternative à l'événement. Parmi les choses qu'ils proposent avec le partenariat avec France Culture, il y a des interviews d'artistes qui étaient censés intervenir, il y a des captations qui ont été prises éventuellement avant ou alors qui sont prises en direct dans des salles close de spectacles pour essayer de proposer quand même un Festival d'Avignon, même si ce n'est pas celui dont ils rêvaient. Ça a été un peu le cas pour tous, ce confinement, c'est comment est-ce qu'on produit quelque chose qui n'est pas forcément ce dont on rêve, mais aussi parfois comment on se réinvente au passage. Alors ça, c'est pour une partie plutôt sonore. Je suis désolé, je ne vais pas y revenir beaucoup sur le son, alors que j'aime beaucoup ça. Je suis plutôt quelqu'un qui aime la radio plus que la vidéo, mais ce n'est pas ce que je vais aborder pour ce qui reste. Dans les autres choses qui ont été produites, il y a des visites aussi, on a eu des visites numériques à 360 qui éventuellement étaient déjà dans les cartons des différents lieux culturels qui sont allés mettre en ligne ces visites virtuelles, qui éventuellement les ont un peu augmentées. Il y a aussi des visites finalement en forme de balade, c'est le cas de la cité du train à Mulhouse, c'est la petite vidéo qu'on peut peut-être lancer, si tu peux faire ça Marlène, ce serait celle qui est en haut à droite. Donc la cité du train à Mulhouse qui a proposé une visite d'une ou deux heures sous forme d'un Facebook live. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce live Facebook, une première pour un musée mulhousien, en direct depuis la cité du train, depuis la cité du train, musée du patrimoine SNCF, à Mulhouse, en Alsace. Je suis Sylvain Werneret, directeur général de ce musée et nous allons passer ensemble, l'heure qui suit, à découvrir l'exposition que vous pouvez apercevoir derrière moi, les quais de l'histoire. 13 000 m2 qui retracent l'histoire du chemin de fer en France depuis ses origines en 1827 à nos jours. Pourquoi un live ce soir ? Tout d'abord, sincèrement, parce que vous nous manquez. Compte tenu de la situation sanitaire que nous traversons, c'est l'exemple de la cité du train. La cité du train, ils sont partis sur un setup très simple. Ils se sont dit, on va filmer sur un plan moyen dont on parlait tout à l'heure avec Pascal, avec l'idée que c'était le directeur de la cité du train qui allait intervenir pour reprendre contact avec les publics. Ils se sont concentrés sur leur cœur de métier, qui est la médiation. Si vous suivez l'heure qui suit, c'est une heure qui, finalement, peut être la visite qu'ils auraient faite en vrai si le public était là, avec des moyens très simples et diffusés via Facebook. Le contre-pied, ce serait ce qu'a pu proposer le muséum d'histoire naturelle à Nantes. Si on va sur la vidéo, si tu reviens d'une slide en avant, si on va sur la vidéo qui est en haut à gauche cette fois-ci, là, le muséum d'histoire naturelle est parti sur l'idée que ce n'était pas eux qui allaient produire, ils n'allaient pas faire avec les moyens du bord, ils ont fait appel à quelqu'un d'autre. Et si tu lances la vidéo, si je ne me suis pas trompé avec le lien, on est sur quelque chose qui est plutôt intéressant, mais qui éventuellement peut coûter cher. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors, ce qu'a voulu proposer le muséum d'histoire naturelle à Nantes, c'est qu'ils ont fait voler un drone au cœur de leurs expositions pour prendre une captation vidéo de l'ensemble des expositions et mettre ça à disposition du public pendant le confinement. J'ai vu certaines réactions dans la salle et ça fait écho à une discussion qu'on avait pendant la pause. Là, vous faites appel à un service de captation, quelqu'un qui est capable d'opérer un drone, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de tarifé, et quelque chose pour lequel vous n'avez pas forcément les moyens. On parlait de captations vidéo qui peuvent coûter, si vous faites faire ça par un professionnel, jusqu'à 10 000 euros. Pour un drone, ça semble très probable que vous allez y mettre des moyens. Donc, il y a deux approches différentes. Il y a l'approche muséum d'histoire naturelle de Nantes, où certes, le résultat est plutôt bluffant, dynamique, qu'on a envie d'y être. Et il y a la proposition de la cité du train à Mulhouse, qui n'est surtout pas achetée à la poubelle, parce qu'en fait, ils se sont dit, nous, notre cœur de métier, c'est de la médiation. On va mettre en place un dispositif simple et on va faire de la médiation. Et ils se sont concentrés sur leur cœur de métier, avec les moyens qu'ils avaient. Et finalement, on passe un très bon moment en leur compagnie pendant une heure. Peut-être que le format est un peu long, mais c'était aussi un temps d'expérimentation. Donc, c'était la première fois où ils se donnaient les moyens de se mettre sur Facebook. Et l'expérimentation est finalement peut-être plus intéressante pour eux que pour le muséum d'histoire naturelle à Nantes, qui s'est contenté de demander une prestation et n'avait pas acquis que de capacité à produire par la suite. Alors ça, c'est pour des formats visites. On peut aussi parler d'expositions. Les expositions en ligne, il y en a qui ont été produites. Des expositions qui ont été produites, par exemple, par la Cité des sciences, qui a fait quelque chose sur le coronavirus. Là, c'était simplement une sorte de webographie, de visite sur une page Internet, mais qui permettait de remettre du contexte et de proposer des contenus dans un contexte qui nécessitait de l'information. Après, il y a aussi eu des ateliers, des manipulations, des formats qu'éventuellement on faisait déjà. Tout à l'heure, tu as parlé, Pascal, des tutoriels qu'on fait à la Cazemate. On fait déjà des tutos, on propose déjà des ateliers, des vidéos filmées qui vont proposer des petites expériences à recréer chez soi. C'est un format qui a beaucoup été proposé pendant toute la durée du confinement. Là, j'ai deux exemples. J'ai l'exemple de la Rotonde en haut à droite. On ne va pas les lancer. L'exemple de la Rotonde et l'exemple de la Cazemate, principalement de la fille d'une de nos médiatrices qui s'est transformée en médiatrice tout le temps du confinement. L'idée, c'était de donner à faire et de ne pas disparaître finalement du champ de vision de nos publics. Il y a deux approches quand même légèrement différentes entre les deux. C'est que la Rotonde a décidé de partir sur une diffusion en direct. À la Cazemate, on avait décidé de partir sur une diffusion, non pas en direct, une capsule produite en amont et mise en ligne. Je vais en reparler ensuite parce qu'il va falloir se poser la question du direct. Est-ce que c'est ce que tu faisais comme transition tout à l'heure ? Est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller faire du direct ? À chaque instant, la Rotonde a expérimenté. Ils ont expérimenté le direct, mais je vous dirais qu'il y a des raisons pour lesquelles on part sur le direct qui n'étaient pas vraiment réunies pour partir en direct dans l'exemple de la Rotonde. Il y a d'autres formats qui ont été produits. Je ne sais plus lesquels, j'ai mis juste ensuite. On a eu des conférences, des entretiens, des interviews qui sont venues de différents acteurs. On a eu des acteurs déjà très ancrés dans la production audiovisuelle. On a l'exemple de Clique TV sur Canal qui s'est lancé dans l'Instagram Live pendant le confinement parce qu'il fallait bien continuer à produire des contenus qui allaient être diffusés sur Canal Plus ensuite. Eux, l'idée de partir sur du live s'imposait parce qu'ils avaient une grille de programmation à remplir et c'est comme ça qu'ils fonctionnent d'ordinaire. Après, ils sont restés sur des formats où ils échangeaient. Là, c'est l'échange entre un célèbre prestidigitateur je ne sais plus comment il s'appelle exactement et Clément Victorovitch. Mais ils sont partis sur un format très simple et il faut absolument se déculpabiliser sur le côté pro des formats et sur le fait de vouloir faire des choses alambiquées parce que même des pros de l'audiovisuel comme Canal Plus ils se sont contentés de mettre un habillage c'est ce qu'on voit là en bas à gauche un habillage avec les logos de Clique TV deux fenêtres avec les deux intervenants et un focus sur les intervenants qui échangeaient, qui se posaient des questions, etc. Donc, il n'y a pas besoin de partir forcément dans des choses très stylisées parce que dès qu'on essaye de faire quelque chose de stylisé quand on sort aussi de son champ de compétences c'est là qu'on commence à faire des choses moches par exemple, moi je ne suis pas graphiste et vous voyez bien que la fenêtre qui est en bas à droite je ne suis pas graphiste quand je fais un habillage quand je fais un espèce d'écran comme ça d'ordinateur avec un micro je ne pense pas forcément au fait qu'il va y avoir plein de blancs qui restent autour du micro je ne pense pas qu'il va venir juste à côté de ma tête pendant que je suis en train de me balader donc voilà, il y a des imperfections parce que j'ai voulu typiquement trop en faire et c'était un peu le crash test vers lequel on partait aujourd'hui en voulant faire ce live est-ce qu'on voulait trop en faire ? alors il y a des choses qui ont été très bricolées c'est l'exemple par exemple de Julien Bobroff qui est chercheur en physique à l'université de Paris-Saclay et qui fait beaucoup d'activités de médiation qui fait partie d'un groupe de recherche où il mène activités de médiation et recherche scientifique et qui pendant tout le confinement a proposé en fait trois conférences trois conférences confinées trois conférences où il était seul chez lui, face à sa caméra avec différentes manipulations il a voulu donner beaucoup de choses à voir avec l'idée qu'il fallait absolument qu'il y ait de la dynamique et que la dynamique il allait l'apporter via des objets il allait l'apporter via peut-être aussi le fait d'éviter de recourir tout le temps au numérique lui par exemple ne voulait absolument pas de slide comme ça dans ses conférences il a dit je veux quelque chose de tangible les gens sont déjà dans une démarche numérique moi derrière moi je mets un tableau et je vais dessiner au tableau ou alors je vais mettre une caméra sur un pied qui va prendre quelque chose que je suis en train de dessiner mais je veux la rapporter du tangible et puis je veux leur apporter des choses qu'il y a chez moi je veux incarner un petit peu ce live je veux un peu donner de ma personne pour ce type de format je reparlerai de Julian Bobroff parce qu'il a pas mal évolué au cours de ses trois conférences il a pas mal revu sa façon de faire notamment après les premiers crash tests après la première expérience qui lui a donné quelques points négatifs qu'il a voulu gommer et quelques points positifs qu'il a voulu accentuer après il y a eu aussi des formats sur Instagram alors c'était la précédente mais ce qu'on voit c'est un format sur Instagram tout à droite qui est propulsé par CapScience où ils sont allés faire des petits entretiens autour d'une question de chercheurs d'intervenants du champ des sciences et puis il y a aussi eu des échanges sur des plateformes dédiées d'habitude au streaming live à la diffusion en direct comme Twitch ça a été le cas de Parlons Math qui est une chaîne qui s'est montée pendant le temps du confinement alors il y a tout un échantillon d'exemples de contenus qui ont été produits quand je ne sais pas dans quoi mettre ça moi je mets Capsule Vidéo Capsule Vidéo ça veut tout dire et rien dire mais là j'ai l'exemple par exemple d'une des capsules vidéo produites par l'Inserm pendant le confinement avec l'idée d'apporter un contenu factuel sur le coronavirus pour éclairer une nouvelle fois la situation de la crise sanitaire et après dans toutes ces différentes choses il y a des gens qu'on choisit de produire en amont de produire ça de manière léchée ou pas de mettre à disposition ensuite ou alors de se lancer dans l'expérience du live et c'est là-dessus que je voulais un peu insister aujourd'hui c'est l'expérimentation qu'on fait nous aussi aujourd'hui dans tous les contenus que je vous ai présentés si tu passes justement à la slide suivante voilà ceux qui ont fait l'expérience du live qui se sont dit nous on prend le pari de partir en live soit parce que c'est notre peur de métier d'être en live je pense à France Culture et à Clique TV soit parce qu'on a envie d'essayer je pense principalement à la Rotonde qui a dû vouloir essayer soit parce qu'on a des spécificités de ce qu'on propose qui nécessitent forcément de faire du live et du coup c'est là que je veux en venir qu'est-ce que c'est que ce format live ce format live en tout cas dans mon imaginaire personnel au départ je ne m'attendais pas à le voir arriver dans le champ de la culture scientifique dans le champ de la culture dans nos domaines à nous parce que c'est quelque chose que je rattachais plutôt à un monde que je connais par ailleurs qui est le monde du jeu vidéo on l'a beaucoup vu ce format dans le monde du jeu vidéo où des gens se sont dit tiens si je me prenais avec une webcam en train de jouer sur mon PC et si j'enregistrais mes réactions pendant que je suis en train de jouer et puis si je mettais un peu de direct derrière tout ça c'est quelque chose qui a ses spécificités au départ c'était très simple c'était un mode très garage que tu revendiquais tout à l'heure Pascal un garage bidouille on a une mise en scène très sommaire on a peu de montage c'est l'avantage du direct là la vidéo qu'on est en train de prendre a priori on ne va pas la retravailler derrière elle est telle qu'elle est elle est telle qu'elle est avec ses imperfections mais on va peu y toucher et on peut la mettre à disposition ensuite alors il y a moins de variété de plans aussi parce que ça dépend de comment vous avez anticipé les choses ça dépend de comment vous êtes à l'aise avec les outils mais au départ dans le format du jeu vidéo le plan c'était soit je montre le jeu auquel je suis en train de jouer soit je me montre moi et éventuellement j'apparais dans un coin de l'écran pendant que je suis en train de jouer alors tout ce monde du jeu vidéo il s'est un peu professionnalisé autour de ces formats de streaming parce qu'ils organisent maintenant des événements du sport électronique ils organisent des rencontres des tables rondes il y en a même certains qui sont arrivés vers des formats qui sont assez proches de ce qu'on pourrait qualifier d'un plateau télé ou d'un plateau radio il y en a d'ailleurs qui en reviennent qui reviennent vers le mode garage en pensant que c'est plutôt ça l'essence de ce qu'ils faisaient au départ je vous mentionne ce monde du jeu vidéo pas pour que vous alliez faire deux mains du jeu vidéo en streamant simplement parce que comme c'est des gens qui ont beaucoup l'habitude ça peut être intéressant de temps à autre de voir quelles sont les tendances c'est un bon indicateur des tendances de ce qui se passe dans le monde de la diffusion directe sur internet et notamment par exemple le fait qu'aujourd'hui ils reviennent vers certains streamers qui sont là depuis très longtemps reviennent vers des formats plus simples et abandonner cette expérience des télés sur internet montre que eux ils ont un peu fait le tour de ces plateaux très très professionnels et ils ne s'y retrouvent pas dans le terme de ce qui fait l'identité à la base d'une diffusion en direct alors ce qui fait justement l'identité de cette diffusion en direct c'est ce que je mentionne là c'est une forme de spontanéité une forme de fraîcheur vous prenez un risque vous prenez le risque que tout plante vous prenez un risque que finalement ce matin on ne démarre pas à l'heure on démarre avec le quart d'heure grenoblois que nous faisait remarquer le chat parce que je suis retourné en vélo chercher mon chargeur d'ordinateur vous prenez un risque aussi parce que vous êtes en échange constant vous êtes quelqu'un de très accessible en général quand vous êtes en diffusion en direct en tout cas si vous jouez le jeu de ces diffusions live vous êtes censé être accessible vous êtes censé être capable de répondre au message qu'on vous met dans le chat ce que fait Pascal en ce moment il a pris le relais de Marlène qui est maintenant passé au montage et vous êtes censé être aussi capable de rebondir sur ces choses là et donc cette forme d'interaction constante alors il y a quelques quelques personnes dans le monde de la médiation scientifique qui sont lancées dans ce dans cette diffusion en live sur des modes assez proches du jeu vidéo je suppose que c'est parce que eux aussi étaient assez proches du monde du jeu vidéo je pense à Arthur qui travaille à la Rotonde qui a sa propre chaîne Pooch et qui lui fait des contenus en relation avec les sciences et pas que parce qu'il est aussi fan de jeux vidéo donc il va se mettre en scène et c'est un peu ça le concept de ces choses là c'est une prise de risque que vous prenez parce que vous vous mettez en scène c'est vous que vous mettez face à la caméra sur le format initial en tout cas vous avez ce stress qui est visible vous avez aussi de l'empathie liée à ce stress qui est généré chez le public qui vous regarde et moi le véritable avantage que j'y vois c'est quand même cette idée de vidéo prête à l'emploi que je mentionnais déjà c'est que si on est à peu près content s'il n'y a pas eu trop de buzz technique dans notre captation à la fin par exemple de la formation ce soir on pourrait envisager de dire on clôt là pas d'habillage il y a les logos casemates partout où il faut on les envoie et on peut mettre ça à disposition des gens qui ont assisté à la journée de formation et ça vous changera par exemple pour les porteurs de projet de fête de la science du temps que je mets à vous envoyer une newsletter ou un compte rendu de réunion donc voilà on a cette chose là on a une distance au public qui est très raccourcie il faut avoir aussi conscience que quand vous êtes sur internet si vous êtes sur les réseaux sociaux vous en avez probablement conscience les échanges sont moins formels vous allez éventuellement avoir l'anonymat de cet internet qui va aussi jouer un rôle et donc il faut être capable de modérer son chat d'éventuellement supprimer des commentaires qui pourraient être injurieux de prendre sur soi d'expulser quelqu'un dans le chat c'est ce que je disais sur Julien Boborov quand Julien Boborov il s'est mis en ligne la première fois il s'est dit je vais faire sur Youtube sur Youtube ça a l'air très simple il s'est dit je suis cliqué sur tel bouton de tel bouton il y a en plus un chat donc je vais pouvoir interagir et là il s'est dit tiens c'est pas le public que j'ai aux conférences que je fais d'habitude c'est clairement plus jeune ça parle clairement d'autre chose que ce que je suis en train de montrer et comment je fais avec ces gens là et du coup il s'est rendu compte que lui tout seul dans sa cuisine ça marchait pas parce qu'il avait trop de choses techniques à gérer trop d'aléas à gérer et la modération il n'a pas réussi à la faire il a dit j'ai laissé un petit peu le champ libre à des gens qui avaient quelque chose qui ne relevait pas moi de la ligne éditoriale que je m'étais fixée pour cette conférence à la base donc l'idée c'est d'en avoir conscience de ça de savoir qu'on va avoir besoin de répondre de savoir qu'éventuellement tout seul ça va pas être évident on va voir qu'il y a aussi des alternatives pour ça mais clairement dans un mode live l'interaction ça va être la clé si vous n'avez pas prévu d'échanger avec du public si vous n'avez pas prévu de participation des gens qui vous regardent sur la partie live n'y allez pas vous ne mettez pas cette contrainte supplémentaire n'allez pas vous générez du stress sur l'idée que tout plante alors que vous n'avez absolument pas prévu d'échanger autant faire une captation en amont propre ou pas propre dans des conditions du live mais au moins se donner l'opportunité d'une seconde chance se donner l'opportunité de bafouiller de couper d'aller prendre une pause pour prendre un verre d'eau et de remonter tout ça de manière très légère éventuellement derrière alors la gestion du chat c'est vraiment quelque chose qui nécessite du monde par exemple aujourd'hui pour animer cette journée de formation on est légèrement sous-dimensionné je dirais en termes de personnes parce qu'on jongle entre des caméras entre la gestion du chat vérifier qu'il y a un retour son qui se fait bien donc on est un peu obligé d'être au four et au moulin mais ça se fait je les vois avec deux sourires les deux personnes qui sont derrière les écrans donc c'est qu'a priori ça va si tu peux passer du coup à la suivante alors si vraiment vous voulez savoir si vous avez besoin du live stream ce qu'il faut vous questionner c'est vraiment sur la chose que vous avez envie de faire est-ce que vous avez déjà une idée du format que vous avez envie de propulser est-ce que c'est une conférence est-ce que c'est une conférence avec un débat après est-ce que si c'est une conférence avec un débat après la conférence il y a déjà des échanges pendant auquel cas s'il n'y a pas d'échanges pendant peut-être qu'éventuellement on va se dire j'enregistre ma conférence et moi ce que je mets en live c'est le temps d'échange qui va arriver derrière il va falloir se demander aussi s'il y a des choses à voir c'est la réflexion que je faisais sur les podcasts si vous n'avez que des sons que de la voix etc à moins que vous soyez tous extrêmement vidéogéniques et que vous ayez une présence naturelle à la caméra une façon de vous déplacer d'alterner des plans des montages qui collent bien je vous conseille plutôt de faire du son si vous êtes à l'aise avec votre voix si vous aimez la placer c'est peut-être ça qui va plutôt vous amuser parce que c'est quand même une chose qu'il faut aussi avoir en tête c'est l'occasion de s'amuser l'occasion d'expérimenter en ce moment on est tous en train d'essuyer les plâtres donc je pense qu'il y a aussi un peu de mensuétude de la part des publics qui viennent nous voir il n'y a pas encore une grande exigence sur la qualité des formats et en général quand ils voient que vous êtes tout seul face à votre caméra l'autre retour de Julien Bobrov c'est que quand même il avait beaucoup de gens qui le remerciaient de faire ça malgré les coupures de micro malgré tous les aléas qui peuvent se présenter par ailleurs alors du coup quand vous aurez votre format en tête est-ce que c'est quelque chose qui est adapté au live stream est-ce que vous avez des alternatives j'en parle déjà un peu en vous disant que potentiellement il y a des choses qui peuvent être diffusées à une date donnée ou diffusées captées en amont et puis prévoir un petit temps de live mais plus simple et puis il va y avoir aussi la question des outils de quels outils vous disposez chez vous et c'est déjà un peu ce à quoi a répondu Pascal avec tout ce qu'ils mettent en place avec le Media Lab autour des outils de captation l'idée c'est que vous alliez avec des outils avec lesquels vous êtes à l'aise c'est pas la peine de se former sur on parlait d'Adobe Première si on n'a absolument jamais travaillé avec un logiciel de montage c'est pas la peine demain d'acheter Adobe Première en vous disant dans deux mois c'est sûr je le maîtrise et je vais produire une vidéo pour la fête de la science pour le festival Transfo allez sur des choses simples allez sur des choses qui vous permettent de vous plonger le plus naturellement allez sur des matériels que vous avez chez vous parce que vous n'avez pas forcément tous les moyens de vous équiper vous avez peut-être des choses qui traînent dans vos tiroirs je reparlerai un peu des choses qu'il faut utiliser éventuellement pour faire du live une nouvelle fois c'est pas une parole d'évangile c'est ce que nous on a mis en place mais par exemple là je vous parle avec mon oreillette Bluetooth de téléphone portable avec laquelle d'habitude j'appelle mon père en pouvant faire la vaisselle donc voilà mais c'est très utile pour les conditions de ce live et puis il va y avoir une question générale qu'il va falloir vous poser c'est de combien de temps vous disposez ? vous êtes éventuellement dans des timings assez courts si vous pensez à des événements de la rentrée donc vous n'allez pas forcément tout explorer maintenant à quel point vous êtes curieux vis-à-vis de ces formats est-ce que ça vous intéresse de vous plonger dans ces choses-là moi ça me relève la nuit de tester ce setup là qu'on a mis en place mais vous n'êtes pas obligé d'être aussi je dirais d'avoir autant d'appétit que moi pour ce type de technologie il y a peut-être des choses plus simples que vous avez envie de mettre en place alors si jamais vous ne partez pas sur une option de direct en général le paradigme dans lequel on est qui fait qu'on pense direct c'est qu'on a l'habitude de ce qu'on fait d'habitude on dit voilà je propose une conférence à du public je lui donne rendez-vous à l'auditorium du muséum et je lui ai donné rendez-vous d'habitude samedi et les gens viennent là donc ça c'est un truc qui se passe en direct et bien je vais le proposer aussi en direct sur le web ce n'est pas forcément le cas ce n'est pas forcément nécessaire ce qui vous intéresse c'est surtout de créer l'événement c'est de donner un rendez-vous qui est intenté et c'est comment vous allez donner ce rendez-vous qui va vraiment faire la chose qui va faire que quelque part la purée prend non ce n'est pas la purée prend bref la mayonnaise prend je savais bien que ce n'était pas la purée donc la mayonnaise prend et quelque part il y a plusieurs façons de faire ça et dans notre quotidien là on a des groupes de musique qui disent à telle date je sors mon CD il ne sera disponible que sur cette plateforme de streaming et il sera disponible éventuellement de manière éphémère pour les 80 000 personnes qui le téléchargent ou qui l'écoutent donc il y a des moyens de créer l'événement là il y a un des moyens qui a été utilisé par exemple par une compagnie de cirque qui s'appelle les 7 doigts de la main qui est la compagnie de cirque qui a fait l'ouverture des JO de Sochi et qui pendant le confinement voit tous ces spectacles remis en cause mais c'est dit comment est-ce qu'on continue de donner des rendez-vous à notre public comment est-ce que nous on assume une place sur la scène internationale du point de vue du monde du cirque et bien toutes les captations qu'on a pu faire de nos événements de nos spectacles y compris des captations très limites avec du son pas terrible avec des coupures qui interviennent un peu n'importe où et bien on va les donner à voir pour un temps limité là si ça vous intéresse Cuisine et Confessions est disponible pour un mois à peu près et c'est une façon de créer un rendez-vous l'autre exemple c'était finalement Julien Bobroff Julien Bobroff deuxième édition de sa conférence confinée il abandonne l'idée d'être en direct il s'enregistre il donne rendez-vous à un instant T il s'enregistre il va diffuser ce qu'il a enregistré à l'instant T à un rendez-vous qu'il a donné et la promesse qu'il nous fait c'est par contre d'être disponible pour parler dans le chat à ce moment-là pour cette fois-ci être capable d'assumer la modération qu'il n'avait pas été capable d'assumer la première fois parce qu'il était tout seul face à sa caméra donc c'est une façon aussi de faire c'est de chercher du direct en différé et si vous n'êtes pas un fan de montage ce direct en différé vous pouvez le faire dans des conditions du live c'est ce qu'a gardé Julien Bobroff de sa première expérience il dit alors le stress de la technique qui me lâche non par contre ce côté prise unique ce côté frais spontané j'assume mes hésitations je vais le garder donc je fais une prise d'un seul tenant je ferai quelques coupes éventuellement par la suite pour enlever les longueurs pour raccourcir le moment où je me déplace avec ma caméra à la main depuis mon salon jusqu'à ma cuisine mais néanmoins je garde ce côté garage ce côté bricolé qui avait créé de l'empathie et déjà c'est quelque part qui ressemble un peu plus à du direct si vous faites une capsule vidéo très léchée que vous la mettez en ligne en me disant que c'est du direct ça se voit tout de suite qu'il y a du montage et donc ça se voit tout de suite que quelque part il y a tromperie par rapport à cette notion de direct donc n'y aidez pas avec un format extrêmement léché si vous annoncez que c'est du direct donc voilà en faisant du direct différé on va maîtriser les aléas le stress son temps on va monter faiblement on va avoir une gestion plus facile des interactions par contre éventuellement c'est ce que nous fait comme retour Julien Bobroff il nous dit j'ai eu quelques personnes qui étaient un petit peu désappointées en disant c'est pas du direct je vous vois là vous êtes en train de me répondre vous n'êtes clairement pas en train de taper sur votre clavier donc il a géré un peu de frustration dans le chat mais néanmoins il a été plus disponible aussi pour échanger avec ces gens qui potentiellement étaient frustrés alors en ayant tout ça en tête vous allez éventuellement avoir l'envie de vous lancer et le mieux c'est de partir sur des choses simples pour se lancer une chose très simple c'est de reprendre tous les outils décrits par Pascal dans le cadre du Medialab dans le cadre de cette idée de travailler avec des smartphones parce que quelque part on en a un dans la poche peut-être pas de dernière génération peut-être un Android et auquel cas ça peut créer quelques couacs en sachant que l'Android fonctionne plutôt bien pour tout ce qui est diffusion live alors par exemple un setup très simple un environnement de travail très simple ce serait l'idée d'avoir son téléphone éventuellement on l'a dit un micro cravate ou un micro canon ça dépend de ce que vous voulez prendre comme type de son et puis ensuite de vous raccorder à des services qui vous proposent de faire de la vidéo en live ça peut être Facebook Instagram Youtube Periscope Twitch Jitsi ou Zoom qu'on a déjà un peu évoqué et si on passe à travers toutes ces choses-là là je vais encore une fois insister sur les micros quelque part mais en préparant cette formation j'ai pas mal écouté une chaîne qui s'appelle Nothèque et quelqu'un qui fait de la vidéo Youtube alors pas du direct mais de la vidéo Youtube et qui fait le retour suivant si tu passes à la slide suivante comme ça je vais pouvoir le lire plutôt que de m'en souvenir de tête il dit textuellement mettre tout son argent dans une caméra c'est probablement la pire erreur que vous puissiez faire les smartphones d'aujourd'hui sont très bons ils ont une qualité d'image qui est tout à fait acceptable pour se lancer sur Youtube par contre vous pouvez avoir une caméra avec une image un peu crado ça va donner du style mais un son un petit peu crado ça ne donnera rien du tout personne ne peut supporter 15 minutes d'un son qui fait mal aux oreilles et tous vous avez probablement fait de la vidéoconférence ces derniers temps vous avez eu un collègue qui avait le pire micro de la Terre et c'est celui qui quelque part vous plombait la vidéoconférence la réunion parce que il fallait tendre l'oreille parce que ses interventions n'étaient pas entendues ou couvraient celles des autres ou étaient en dessous de celles des autres donc c'est la chose que vous ne pouvez pas vous permettre donc vraiment s'il y a quelque chose dans lequel il faut investir c'est probablement un micro en disant en sachant que quand je dis investir ce n'est pas forcément mettre des milles et des cents tu mentionnais un micro cravate ça coûte une vingtaine d'euros un micro canon une soixantaine d'euros là peut-être le paradoxe qu'on a sur ce live qu'on anime là en ce moment c'est que on n'est pas allé utiliser les micro cravates les micro canons qu'on a d'habitude parce qu'on avait un besoin spécifique qui était de pouvoir se déplacer un peu c'est comme ça qu'on en est revenu à une oreille de bluetooth avec par chance une oreille de bluetooth dont le son n'était pas trop dégueulasse je dirais et ça a été une chance parce qu'on en avait quelques-unes des oreilles de bluetooth et une bonne partie produisent un son dégueulasse se déconnectent quand on se balade un peu partout dans la salle donc là on en a trouvé une qui est assez stable qui nous a permis de lancer ça après si on avait eu du temps si on avait eu plus d'argent si on avait moins essayé de faire les choses très vite on aurait probablement pu investir il existe des petits systèmes qui vous permettent de transformer ce que vous avez déjà en termes de micro en micro sans fil c'est le cas par exemple du road wireless go qui est un petit boîtier que vous allez connecter sur votre micro cravate par exemple vous allez le fixer à la ceinture et de l'autre côté vous allez mettre l'autre boîtier qui va être relié à votre pc à votre smartphone et qui va vous permettre de vous balader de décorréler et de ne pas vous trimballer avec les 8 mètres de fil parce qu'on avait aussi ça comme alternative on a 8 mètres de fil sur les micro cravates on pourrait très bien les utiliser mais a priori ce n'était pas notre ambition de se prendre les pieds dans le fil aujourd'hui donc voilà le micro c'est vraiment un des constituants je dirais incontournables et quelque part n'investissez pas dans une caméra on a deux approches différentes on a aussi des gens qui sont fans d'appareils photo et de caméras à la case mat le résultat c'est que on s'empêtre un petit peu dans les paramètres de la caméra alors que les paramètres de son smartphone on est quand même en général plus familier de tout ça alors après tout ça vous allez vouloir donc ça c'est le fameux wireless go de chez Rode je ne veux pas forcément faire de placement de produit d'autant que celui-là coûte 176 euros donc on est déjà un peu plus au-delà des 20 euros des micro cravates etc simplement moi c'est un de ceux que j'ai repéré et je pense qu'on est en veille constante en fait à aller chercher des vidéos YouTube de personnes qui nous conseillent qui nous conseillent parfois de manière un peu avec un peu de placement de produit on essaye d'être vigilant vis-à-vis de ça mais néanmoins on va voir 2-3 choses et on essaye de s'inspirer de ces retours d'expérience alors la deuxième partie une fois que vous avez votre téléphone votre micro cravate quelque part ça c'est assez facile à mettre vous pluguez le micro cravate sur le téléphone vous choisissez votre plan et ensuite la question va se poser de sur quoi vous allez diffuser votre vidéo c'est déjà ce qu'on commençait à aborder en se demandant est-ce qu'il fallait être sur Zoom est-ce qu'il fallait être sur Facebook quels sont les droits à l'image etc il y a toute une série de plateformes entre Facebook Instagram YouTube Periscope Twitch je mettrais à part un peu Zoom et Jitsi Zoom et Jitsi sont plutôt des logiciels de vidéoconférence c'est vraiment à utiliser si vous avez prévu que les participants interviennent en pouvant poser une question à l'oral en partageant leur écran en diffusant leur vidéo si a priori vous êtes très satisfait de l'idée de simplement avoir quelqu'un qui vous interpelle via du message tout le reste va fonctionner et en plus avec un accès plus facile parce que Zoom on a les cas du fait que Zoom n'est pas accepté partout pour des problèmes de sécurité etc je dirais que c'est peut-être pire avec YouTube et Facebook ou Instagram mais néanmoins c'est quelque chose on peut l'avoir à partir d'une page web alors qu'éventuellement un pare-feu un système déployé chez vous dans une institution au CNRS je ne sais pas si vous pouvez utiliser Zoom au CNRS c'est le cas c'est le cas que vous ne pouvez pas l'utiliser donc voilà c'est toujours un peu problématique alors dans ce contexte smartphone il faut avoir en tête aussi que probablement YouTube ne va pas fonctionner parce que YouTube ne vous permet de diffuser en direct depuis votre smartphone que si vous avez 1000 abonnés 1000 abonnés je ne sais pas où en sont les chaînes de vos instituts respectifs ou votre chaîne perso moi je n'ai pas 1000 abonnés donc quand j'ai essayé de faire ça on m'a dit sois plus populaire et reviens demain donc ce qui vous reste finalement comme type d'application ça va être éventuellement Periscope qui est vraiment dédié logiquement à diffuser de la vidéo mais Periscope vous ne l'avez potentiellement pas vous ne l'avez potentiellement pas vous ne le connaissez pas vous n'avez peut-être pas envie de l'installer donc finalement il vous reste Facebook et Instagram et l'avantage que vous allez avoir avec Facebook et Instagram c'est que c'est très plug and play c'est à dire que il y a un bouton qui est présent sur chacune de ces applications qui vous met en live parfois de manière un peu plus rapide que ce que vous aviez escompté d'ailleurs mais tout ça est très bien documenté c'est l'avantage d'aller vers ces solutions clic bouton c'est que pour ceux qui sont dans la salle je sais que vous ne voyez pas très bien mais là c'est les deux tutos de comment faire du live sur Facebook et sur Instagram qui sont mis en ligne ça prend cinq points en cinq points vous êtes arrivé à diffuser votre vidéo la seule chose que vous avez fait c'est qu'éventuellement vous avez investi dans un petit micro et après vous avez lancé vous avez lancé des contenus simples mais ça a toutes les chances de marché alors Twitch je le mets aussi de côté même si ça peut être intéressant Twitch c'est un petit peu la plateforme historique pour faire de la diffusion live du côté des gens qui sont joueurs de jeux vidéo c'est un public très différent c'est enfin très différent c'est des gens comme nous les joueurs de jeux vidéo mais néanmoins c'est un public qui a ses codes c'est un public qui a ses façons d'interagir dans un chat ça peut être une expérience à vivre ça peut être une expérience aussi un peu déstabilisante après on a des exemples de gens qui se sont lancés pleinement là-dedans dans l'écosystème grenoblois on a par exemple Simon Chupin qui fait un format qui s'appelle Let's Play Science où son idée c'est moi je joue à un jeu vidéo dans lequel je vois des thématiques scientifiques et j'invite un scientifique un doctorant un étudiant à venir à côté de moi pendant que je joue pour décrypter un petit peu le contenu scientifique qu'il y a autour de ce jeu vidéo donc lui il joue il s'amuse mais il se fait aussi un peu l'interviewer de la personne et son but ultime c'est quelque part de dire si j'arrive à mettre dans les mains du scientifique la manette de jeu vidéo pour que maintenant il prenne le relais et qu'il joue quelque part mon format est réussi mon format c'est une alternance entre du jeu vidéo et des sciences je défends à la fois l'envie de parler de science et l'envie de parler de jeu vidéo et il fait ça sur Twitch parce qu'il sait qu'il a un public de jeu vidéo et l'avantage qu'il a c'est qu'éventuellement il a un public de jeu vidéo qui n'est pas forcément très familier de la thématique scientifique qu'il veut traiter qui l'amène vers cette thématique scientifique donc si vous voulez suggérer à Simon des scientifiques qui doivent intervenir sur des scientifiques un conservateur qui pourrait intervenir je ne sais pas sur un enfin des conservateurs on pourrait imaginer que des jeux comme Assassin's Creed qui mettent en place beaucoup de choses autour de l'histoire pour être intéressants vous pouvez imaginer des choses aussi autour de la nature enfin il y a aussi cette possibilité d'aller interpeller des gens qui font déjà ça en disant moi je te place quelqu'un tu vas voir c'est un très bon client pour interagir avec toi sur ton live il sera ravi alors Periscope c'est quelque chose que moi je n'ai pas testé Periscope c'est vraiment à la base c'est partout dans le monde poster une vidéo de ce que vous êtes en train de faire je crois qu'il y a aussi une notion de géolocalisation qui est assez forte mais je ne l'ai absolument jamais testé donc je me garderai de m'y aventurer et de vous donner des conseils sur Periscope c'est aussi pour ça que je le mets un peu de côté parce que si demain vous me demandez de vous accompagner sur ces parties live Periscope je vais forcément y mettre le nez mais ce n'est pas la partie sur laquelle je serai le plus pertinent pour vous accompagner il y a des modes il y a effectivement des modes il y a des modes Instagram et Live c'est assez récent ils se renouvellent régulièrement après peut-être lié au fait qu'Instagram et Facebook c'est la même entité en fait derrière donc il y a aussi des approches légèrement différentes alors si je passe sur la slide suivante on va voir si je me souviens bien de comment j'ai construit les choses ah oui j'ai mis beaucoup de liens sur la présentation que je vous partagerai ensuite notamment le lien vers les tutos etc ce qui fait que effectivement quand tu cliques voilà j'insiste sur sur quelque chose c'est sur le fait que Live ça a tout le temps cet aspect un peu improvisé comme on est en échange comme on est disponible pour éventuellement revoir un petit peu le fil de son discours ça laisse l'impression qu'on est arrivé ce matin et on n'y a pas pensé en vrai c'est pas si improvisé que ça je vous incite vraiment et c'est ce que tu disais c'est la chose qu'on met c'est ce que disait Pascal tout à l'heure c'est la chose qu'on met trop facilement de côté le fait de créer son conducteur d'émissions de créer son storyboard d'émissions et si vous le faites pas vous allez vous retrouver dans des longueurs dans des moments où vous éternisez dans des moments où éventuellement ça tombe vraiment à plat et vous allez avoir du mal à relancer la machine et puis vous allez aussi perdre le fil parce que ce matin vous êtes levé tôt pour arriver au muséum vous êtes couché tard pour finir le dernier slide de cette présentation donc voilà si vous n'avez plus en tête votre conducteur éventuellement ça va vous perdre donc là on a par exemple l'exemple vraiment du plan de quelque chose qui a été produit aux autres toiries où on voit bien que dans ce qu'ils ont fait on va le diffuser juste ensuite ils ont pensé au plan aux prises de vue qu'ils voulaient faire ils ont pensé au sujet qu'ils voulaient aborder à chaque fois aux intervenants qu'ils voulaient mettre en avant ils ont même pensé par où ils devaient apparaître sur le plan et c'est quelque part ce qui va remplacer le montage que vous ne ferez pas quand vous êtes en direct puisque vous ne faites pas de montage vous faites du montage par anticipation vous prévoyez tout ce montage à l'avance donc typiquement eux ont prévu un mot d'accueil face aux panneaux d'enclos des Lémuriens enfin des Yukimata enfin je ne suis pas un spécialiste des eaux un mot d'accueil ensuite l'entrée en scène de la soigneuse qui va annoncer le programme de ce stream de ce moment passé en live avec les gens qui va ensuite se placer au milieu des Lémuriens pour aborder les différentes familles de primates etc. et des temps de réponse aux questions donc tout ça va être intégré on va regarder pour le coup le début de cette vidéo parce que ça montre un format qui est très simple ils sont partis clairement avec un smartphone et la fonction live d'Instagram sans fioriture et c'est déjà assez efficace bonjour bonjour vous êtes déjà une trentaine super vous êtes au rendez-vous bienvenue pour ce premier live aux eaux de Thoiry donc aujourd'hui on est au Lemurtrek on va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive là petit à petit bonjour à tous ça fait plaisir de vous voir vous nous manquez beaucoup on va pouvoir commencer pour aller du coup rencontrer les Lémuriens aujourd'hui donc les Makikata et puis en espérant qu'on en fasse d'autres petit à petit est-ce que vous entendez bien tout va bien n'hésitez pas en tout cas pendant le live si jamais vous avez des soucis au niveau du son ou quoi de nous le dire et puis on on essaiera de faire avancer tout ça on va pouvoir commencer bonjour à tous bienvenue aux eaux de Thoiry donc pour cette version un peu inédite on va aller voir nos Makikata on va faire une petite animation avec eux un petit goûter vous allez voir en plus ces dernières semaines pendant le confinement on a eu plein de naissances et vous allez voir que c'est très craquant allez c'est parti on y va alors on peut effectivement tu as remis la lauriette on peut effectivement s'arrêter là j'entendais Pascal qui disait c'est pas mal alors que Pascal a une aversion pour les formats filmés en vertical on est clairement sur un format Instagram formé en vertical mais il n'y a quasiment rien d'habillage il n'y a pas tous ces titres que nous on a pu mettre etc. dans leurs choses mais ils ont pensé en fait à ce qu'ils voulaient dire ils ont créé de l'alternance d'intervenants qui va apporter quelque chose il y a des moments où on suit la soigneuse pour aller vers l'enclos quelque part ça apporte de la dynamique et il y a cette rupture un peu de la distance qu'on voit où finalement le chat est aussi l'allié contre les problèmes techniques en disant n'hésitez pas à nous dire si vous n'entendez rien c'est évident qu'il peut y avoir des problèmes techniques et donc votre chat peut vous en parler le chat c'est tout ce qu'on voyait à côté tout ce qui remontait dans le bas gauche de l'écran et en sachant qu'un des avantages que je n'ai pas mentionné de passer sur des Instagram sur des Facebook pour ces chats c'est que ces chats vous allez pouvoir les modérer les étaler dans le temps vous pouvez définir que vous ne voulez voir apparaître qu'un commentaire toutes les minutes auquel cas il y a une partie des commentaires qui ne va pas apparaître qui va partir à la poubelle ou alors qui va être placé en attente et les gens vont être au courant qu'ils ne peuvent pas placer de nouveaux commentaires ça vous permet aussi d'éviter de crouler sous le flot des remarques c'est des choses vous allez pouvoir ajuster ça en fonction de votre capacité à répondre à un instant donné et donc on a toutes ces choses là et puis on a ce côté aussi un peu d'affect où les gens se mettent en scène en disant vous nous avez manqué etc c'est quelque chose qui fait aussi un peu partie de ce format live d'accepter de rompre un petit peu la distance au public donc ça c'est un format simple et c'est déjà quelque chose d'assez convaincant alors le chat tu vas le modérer du coup tu peux éventuellement là je suis moins un expert du chat d'Instagram je ne suis pas sûr que tu puisses supprimer un commentaire même si en toute logique c'est le cas c'est le cas on est d'accord mais tu vas être plutôt sur un mode d'interaction où tu réponds par la voix c'est à dire que tu vois quelque chose qui passe et toi tu réponds ce qu'on fait plus ou moins là on est sur quelque chose d'un peu alterné entre le chat sur Zoom et où Pascal tape éventuellement des réponses pendant que moi je continue à dérouler le fil c'est aussi des choses qui peuvent être faites mais voilà il y a cette possibilité de rejeter des commentaires et cette possibilité de répondre en direct ce qui est censé faire le sel un peu de la chose ce qui peut aussi faire la difficulté de la chose mais là voilà le paramétrage c'était j'appuie sur le bouton live d'Instagram je me suis assuré que mon microphone était bien placé que j'avais fait mon storyboard et c'est parti et rien de plus et l'avantage de tous ces formats les formats live etc c'est que on parlait tout à l'heure de la persistance de ces vidéos elle persiste c'est l'exemple de ce que je vous ai montré au départ toutes les vidéos qui ont été produites même les choses un peu ratées si les gens ne les ont pas retirées c'est là vous avez du matériel vidéo que vous pouvez réexploiter vous avez des expérimentations que vous pouvez réexploiter et quelque part c'est se planter ça montre aussi qu'on est qu'on est ouvert à un nouveau format et ça ne met pas toujours en difficulté sa structure de se planter on mettra en ligne a priori cette formation même si on n'a pas commencé à l'heure etc on se dira qu'on la mettra en ligne ça fait partie du jeu donc ça c'est un format plutôt simple après vous pouvez avoir envie d'aller un peu plus loin si vous voulez aller un peu plus loin c'est là éventuellement que vous allez jeter l'éponge mais je voulais quand même l'aborder avec vous pour que vous ayez en tête qu'il y a des choses qui peuvent être déployées je ne sais pas si par exemple Sandy et Aline de l'université qui doivent animer pour la fête de la science deux soirées live sont toujours en ligne sur Zoom mais éventuellement elles vont avoir envie d'aller se balader du côté d'outils un peu plus spécifiques qui permettent de gérer les caméras comme on est en train de le faire actuellement un setup avancé un environnement avancé serait de dire ok maintenant je passe sur un ordinateur auquel je vais adjoindre un smartphone un microphone parce que le son reste toujours important quel que soit le microphone qui vous permet d'avoir du bon son et puis des suites de logiciels qui sont dédiées à ça donc il y a toute une partie de matériel sur la gauche il y a toute une partie de logiciel typiquement OBS Studio c'est ce qu'on est en train d'utiliser en ce moment ce qui nous fait du montage en direct ce qui nous permet d'alterner les plans de vue etc avec certains plugins d'OBS la virtual cam qui permet d'avoir une caméra virtuelle qui est relancée vers Zoom pour remplacer la caméra que vous avez d'habitude donc toute la sortie d'OBS se comporte comme une webcam pour Zoom et puis deux trois choses qui nous permettent d'utiliser le smartphone depuis tout à l'heure une partie des vidéos qu'on prend sont prises avec un smartphone qui communique avec l'ordinateur via le réseau Wi-Fi du muséum le réseau Wi-Fi qui est le réseau de la ville qui donc pourrait connaître éventuellement des déconnexions intempestives puisqu'on est sur des logiques de se créer de se loguer à chaque fois sur ce truc là et depuis le début on est plutôt sur quelque chose qui est assez stable alors la raison du coup là c'est pour vous montrer ça c'est l'image qu'on prend avec le smartphone avec un déstabilisateur mentionné par Pascal tout à l'heure donc là c'est mon smartphone Android Android ça marche parfois et je dirais même que pour le coup j'ai un pouce en l'air de Pascal qui veut bien renier les iPhones pour un temps avec pour le coup même une meilleure compatibilité d'Android avec le OBS pour le coup donc si vous avez tous des choses qui marchent sous Android vous aurez plusieurs petits outils qui vont être plus spécifiquement dédiés à Android alors vous pouvez vous dire pourquoi est-ce qu'il nous a ramené un smartphone puisqu'on a un PC à disposition c'est parce qu'en fait c'est très bien de passer sur un ordinateur on a plus de puissance de calcul c'est chouette on fait tourner des applications mais comme les smartphones ont des problèmes intrinsèques un mauvais micro les PC ont aussi leurs problèmes c'est qu'en général votre PC si c'est un PC fixe vous n'avez plus de webcam sur ce type de PC ou alors c'est intégré à votre écran mais elle n'est pas forcément très malléable notamment si vous voulez faire des plans de la salle vous n'allez pas bouger tout votre ordinateur et votre écran et en général elle est d'une résolution qui est plutôt moyenne on remet des micro-cravates aussi parce que le microphone intégré de votre ordinateur n'est pas forcément très bon donc on essaye de pallier aux difficultés intrinsèques liées à l'ordinateur en utilisant un smartphone on l'a dit un smartphone c'est une qualité d'image qui est largement suffisante pour les besoins qu'on en a et à partir du moment où ce smartphone est sur le même réseau wifi que notre ordinateur avec deux petits logiciels qui s'appellent DroidCam Ops pour OBS en fait pour Open Broadcaster Software ou DroidCam X qui est une version payante de DroidCam vous allez pouvoir rediffuser sur votre ordinateur l'image de votre smartphone alors pour fonctionner avec OBS ou pas ça dépend ça dépend quels sont les besoins DroidCam OBS a l'avantage d'être quelque chose qui en fait est intégré à OBS vous installez une petite appli sur votre smartphone et ça y est ça se comporte comme une webcam et vous le lancez alors c'est d'ailleurs une chose qu'il faut avoir en tête vous le lancez ça se lance juste par un clic en configurant l'adresse IP de votre smartphone dans OBS et derrière ça fonctionne en permanence c'est à dire ça se relance quand on veut l'écran est coupé vous allez consulter vos mails etc ça continue de filmer méfiez-vous d'ailleurs parce que ça continue de filmer alors que vous pensiez que vous n'étiez plus en train de filmer donc c'est comme ça que quand vous allez c'est ce qui m'est arrivé hier en allant aux toilettes à la case mat vous oubliez que vous êtes en train de tester tout votre setup de stream avec votre téléphone dans la poche aux toilettes il est resté dans la poche c'est mon avantage voilà donc avoir conscience de ces choses là et donc ce téléphone va vous servir deux secondes webcam et ensuite finalement toute la difficulté de cette configuration qui commence à être un peu aller au-delà de cette idée un smartphone un micro ça va être le logiciel que vous mettez derrière ça va être d'apprendre à l'utiliser d'apprendre à l'apprivoiser ce qu'on fait en permanence on apprend par exemple en ce moment même on apprend à interagir tous les trois autour de ce logiciel quand on entend Open Broadcaster Software c'est la question qui nous était posée est-ce qu'on va parler de broadcast OBS c'est un outil qui est là pour faire du montage c'est-à-dire que dans l'interface si tu peux mettre en fenêtrée l'intervenant ce serait chouette dans l'interface on va avoir la possibilité de glisser différentes sources une caméra une image les logos de votre institution vous allez aller les placer ici en allant les chercher sur votre ordinateur en allant chercher toutes ces choses là et vous allez fonctionner comme vous fonctionnerez avec finalement si vous êtes familier des outils graphistes comme je dirais celui qui me vient en tête c'est Illustrator mais on a aussi Inkscape vous allez jouer avec des calques pour placer de l'information à l'écran pour l'agencer et c'est du montage en direct là on a fait le choix de peu toucher à ce qu'on avait fait pour éviter de tout faire cracher mais je ne te demande pas de le faire mais si on voulait on pourrait changer la position des images juste par des glissées déposées dans les différents endroits et finalement ce que vous allez faire avec ça c'est gérer vos sources gérer des incrustations gérer des bascules entre les scènes et depuis tout à l'heure tout ce qu'on gère c'est à partir de 4 uniquement de 4 sources et si tu vas sur la scène source parce que ça va être la spécificité vous allez avoir des scènes préenregistrées sur lesquelles vous allez cliquer là il suffit pour moi de demander à Marlene si elle peut activer la scène source et j'ai les 4 interfaces avec lesquelles on jongle depuis tout à l'heure on jongle avec en bas à gauche l'intervenant qui est pris via la webcam qui est face à moi j'en reparlerai de cette nécessité ou pas d'une webcam on a ici le smartphone en bas à droite qui est en train d'être piloté par Marlene avec un stabilisateur pour montrer différentes choses pour montrer notamment l'interface l'interface qui est aussi montrée en haut à gauche c'est à dire que j'ai choisi de partager un des deux écrans sur lesquels on travaille on a deux écrans pour travailler c'est peut-être la chose qu'il faudrait que je rajoute d'ailleurs dans le descriptif de ce que j'ai utilisé ici et puis l'écran sur lequel on diffuse les slides vous pouvez imaginer diffuser des vidéos là-dessus vous pouvez imaginer d'être en train de faire une session d'apprentissage d'un logiciel et de diffuser l'interface de votre logiciel pour que les gens puissent avec vous suivre une session de formation en ligne donc voilà vous allez jouer avec ces quatre sources les agencer créer des scènes préconstruites et c'est le moment où revient en fait votre idée de storyboard il va falloir venir jouer avec ce storyboard alors l'avantage d'OBS bon outre qu'il est open source si vous êtes sensible à les questions c'est que c'est un outil qui va être multiplateforme c'est-à-dire que vous l'utilisez pour prendre des vidéos pour les enregistrer sur votre PC ça marche vous allez faire un enregistrement de votre montage vidéo comme vous auriez agencé un plateau TV vous voulez faire de la diffusion en direct vous allez avoir un menu sur OBS qui va vous proposer de diffuser sur votre chaîne YouTube sur votre chaîne Facebook sur Twitch sur d'autres outils qui proposent ces services de diffusion et finalement vous n'allez pas être obligé de recommencer votre agencement de fenêtre à chaque fois que vous passez d'un outil à un autre vous avez la chose qui vous plaît sur OBS les choses qui font votre identité graphique l'identité de votre événement et à chaque fois vous allez les réutiliser quelle que soit la plateforme sur laquelle vous allez vous allez pouvoir aussi partager ces outils c'est-à-dire que demain si on y arrive à créer des scènes préconstruites pour un événement comme la fête de la science à tout hasard on peut exporter un profil avec ces scènes préconstruites vous les envoyez et vous les mettez dans OBS et demain vous n'avez même pas à construire ces scènes même pas à intégrer les éléments graphiques vous les aurez à votre disposition la seule chose que vous avez à vous demander c'est est-ce que j'ai bien ma caméra qui rentre dans la petite fenêtre en bas à droite ou est-ce que c'est bien ma caméra qui est reconnue mon smartphone qui est reconnu donc c'est assez malléable et c'est voilà c'est multiplateforme c'est ce qui va être plutôt intéressant là-dessus ça devient un petit peu plus embêtant dès qu'on commence à utiliser des logiciels de vidéoconférence c'est le cas sur lequel on est là actuellement avec Zoom où ça sort pas complètement du chapeau il faut mettre en place des petits plugins d'OBS la caméra virtuelle que je mentionnais tout à l'heure alors que d'habitude c'est juste je veux diffuser sur ma chaîne YouTube je diffuse sur ma chaîne YouTube je ne m'embête pas à activer tout un tas de paramètres je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails d'OBS on pourrait quelque part aller se balader ensemble dans les menus peut-être qu'on le refera à la session de 12 à 14 heures et puis de 14 heures à 16 heures sur les échanges qu'on peut avoir autour de ce que vous auriez envie de construire si vous avez envie de tester OBS entre 12 et 14 heures tout en ayant le temps de manger quand même moi je peux vous dire ce sur quoi je me suis cassé les dents ces derniers temps mais quelque part je préfère vous dire comment nous on travaille autour de ça on travaille sur le fait de construire les scènes de savoir ce qu'on veut montrer à quel endroit là en fait on n'a que finalement qu'un seul que trois types d'avillage on a un écran d'accueil et ensuite un sujet principal quelque chose de fenêtré et éventuellement quelqu'un en plein écran ou un sujet en plein écran c'est tout ce qu'on va avoir mis là-dedans et on va jongler entre les différentes parties on a essayé d'anticiper au maximum hier les rôles de chacun en disant qui est-ce qui est clique sur quoi qui est-ce qui est familier avec quel outil qui est-ce qui a une chance de faire planter OBS s'il se met derrière ou qui est-ce qui a une chance d'être plutôt courtois dans le chat et comment on alterne entre les prises de parole de chacun et idéalement il aurait fallu qu'on travaille un peu mieux l'alternance des plans qu'on écrive un storyboard détaillé en disant à tel moment moi je veux parler de ça j'ai besoin plutôt que de dire est-ce que tu peux me passer mes slides etc j'ai besoin que tu fasses ceci cela que tu viennes me prendre en vidéo que tu prennes cette source on aurait pu éventuellement aller un peu plus dans le détail de ce qu'on a vu donc voilà on a créé notre conducteur d'émission on est en train de le mettre en place je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs là peut-être qu'on arrive proche des midis ou plus je suis toujours bâbâ donc en tout cas voilà c'est la chose que vous pouvez essayer de mettre en place et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place nous on expérimente aussi on se casse la figure aussi sur ces outils mais ça nous fait assez rire de les tester si vous voulez aller encore plus loin mais je ne vous incite pas parce que moi je m'y suis cassé les dents enfin si essayez comme ça vous nous ferez des retours d'expérience et c'est vous qui serez là la prochaine fois mais il y a aussi possibilité d'utiliser des outils comme restream.io cette fois-ci c'est encore un outil supplémentaire c'est-à-dire que OBS vous allez pouvoir lui dire diffuse sur restream.io qui est une plateforme qui s'assure de rediffuser sur toutes les autres plateformes restream c'est je veux avoir un live en même temps sur Facebook YouTube et Instagram parce que je veux toucher un maximum de monde et bien je diffuse via restream et OBS me permet éventuellement d'alimenter restream pour être présent sur tous mes réseaux sociaux je vous ai déjà mentionné que l'utilisation d'OBS et d'un logiciel de visioconférence ça marche mais c'est un petit peu plus technique notamment sur la gestion du son on a beaucoup transpiré hier en pensant qu'on ne pourrait pas proposer de son aux personnes qui étaient en ligne finalement on se rend compte que ce qu'on n'arrive pas à faire c'est proposer du son aux personnes qui sont dans la salle donc réfléchissez bien aussi ne vous laissez pas absorber par le fait que vous êtes sur un format en ligne si vous êtes sur des formats hybrides salles en ligne ne négligez pas le fait qu'il y a aussi des gens qui sont venus vous voir et que vous ne devez pas tout au stream mais vous devez aussi une partie à la salle si vous voulez mettre plusieurs caméras là pour le coup moi j'ai fait l'erreur d'acheter une webcam pour cette configuration en pensant que webcam voulait dire meilleure image je me suis même laissé tenter par une webcam à 150 euros parce que c'était écrit en gros sur les sites marchands que c'était une webcam pour le stream finalement cette webcam n'est pas arrivée donc je vais renvoyer ma commande mais là j'ai une webcam d'entrée de gamme trouvée dans un magasin qui le vend du côté de la place Victor Hugo et qui coûte une cinquantaine d'euros et qui fait déjà un bon travail alors je sais que les gens qui sont dans la salle ne s'en rendent pas compte c'est plutôt le vidéoprojecteur qui est malheureusement accusé du manque de résolution la résolution je suis désolé pour l'équipe du Muséum mais pour le coup elle fait un très bon travail mais à vrai dire je n'en avais pas besoin j'aurais pu piquer un des téléphones de mes deux comparses et de m'en servir comme d'autres caméras pour mettre en place cette chose là donc c'est complètement possible de vrai qu'avec des téléphones et de ne pas s'encombrer de caméras la seule limitation ça va être éventuellement votre réseau Wi-Fi et sa capacité à gérer tous les flux qui viennent de tous vos smartphones si vous passez par ce type de choses et ensuite j'aurais tendance à vous orienter vers les ressources complémentaires qu'on peut trouver est-ce que j'ai mis le lien ici ? non il faudrait que je remette le lien l'AMSTI a fait un webinaire c'est tout ce que je raconte par exemple sur Julien Bobroff et son expérience du live je le tire du webinaire organisé par l'AMSTI dans lequel Julien Bobroff est venu relivrer son retour d'expérience principalement en forme de quel est mon affect vis-à-vis de cet outil comment je me suis mis en place avec ce que j'avais à disposition et il y a aussi d'autres expériences qui sont partagées un festival entier qui s'est délocalisé en ligne enfin qui s'est installé en ligne organisé par l'association ANIMAT mais en étroit partenariat avec l'INRIA qui leur a accordé enfin qui leur a fourni des compétences informatiques que personnellement je n'ai pas je ne serais pas capable de monter leur événement même pas je crois le mot d'accueil de l'événement je suis capable de l'organiser et il y a aussi des ressources complémentaires qui viennent d'Ugna SES du Labo des Savoirs à Nantes qui a aussi pas mal exploré ces différents formats live il y a d'ailleurs une initiative collective plus ou moins construite qui s'appelle Science en Live dans lequel des gens expérimentent ces formats live c'est une sorte de plateforme communauté pour partager du contenu live mais aussi des gens qui sont très je dirais très militants sur le fait de défendre l'utilisation du live dans la culture scientifique et d'essayer d'explorer d'expérimenter et de construire des ressources communes pour faciliter la vie de chacun autour de ça et je ne sais pas si Kimberly qui est à la coordination régionale de la fête de la science est toujours en ligne mais Kimberly a aussi un excellent document dans lequel elle a résumé tous les formats qu'elle a vu passer du point de vue live mais enfin toutes les initiatives numériques qu'elle a vu passer ces derniers temps et qui seraient réadaptables là je parle dans un événement type fête de la science et pour le coup je me suis beaucoup appuyé sur son document aussi pour nourrir cette présentation donc je tiens à l'en remercier et si son document est public ce serait chouette qu'elle puisse aussi le partager avec les participants voilà je ne vais pas en dire beaucoup plus le résumé c'est quelque part c'est expérimenter il y a une multitude de choses il y a le droit de se casser la figure il faut profiter de ce moment on est encore dans un moment d'expérimentation on ne nous demande pas forcément d'être à l'aise c'est aussi des choses pour l'avenir on ne sait pas où on en est de cette crise sanitaire on ne sait pas si demain on sera toujours contraint d'être beaucoup présent sur des formats numériques et n'hésitez j'espère que la personne ne s'est pas blessée n'hésitez pas à vous lancer questionnez quand même pourquoi vous vous lancez mais n'hésitez pas n'hésitez pas à venir nous solliciter pour des retours d'expérience pour des conseils on le fera si on est pertinent de vous donner des conseils et tester 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 énormément en amont pour éviter de tester jusqu'à pas d'heure le soir et de vous arracher les cheveux sur un micro qui ne marche pas pour une raison obscure et privilégier quelque chose de simple quelque chose de simple que vous savez faire essayez de vous concentrer sur ce qui vous intéresse aussi c'est pas forcément tous ces aspects techniques vous avez un message que vous voulez aborder vous avez des gens que vous voulez mettre en contact du public essayez d'aller vers une technique simple pour vous concentrer sur ce que vous savez faire parler de vos sujets parler de vos contenus voilà ce que je pouvais en dire je ne sais pas s'il y a des questions autour de ça le chat s'est endormi par exemple sur le festival là je vais prendre le cas concret du festival d'animat qui est le festival du jeu mathématique qu'ils organisent à Paris qui est un gros salon dans lequel il y a différents intervenants sur des stands où ils ont généralement 2-3 personnes par stand et là ce qu'ils ont voulu mettre en place c'est que chaque stand avait sa diffusion propre sa salle propre avec lesquelles les gens pouvaient venir intervenir et ils se sont rendus compte qu'en vérité en voulant faire ça alors que ils s'étaient écartés du côté recevoir du public sur place ils avaient plus de personnes présentes sur le stand en ligne enfin quand ils l'animaient en ligne que quand ils l'animaient en physique parce qu'ils se sont retrouvés à avoir quelqu'un qui gérait le chat qui modérait des commentaires ils se sont retrouvés avec quelqu'un qui était un petit peu la personne ressource technique avec la personne qui était l'intervenant à proprement parler et qui potentiellement techniquement n'était pas au point donc il avait besoin énormément de se faire accompagner il avait besoin d'aiguiller les gens ils se sont rendus compte que quand vous organisez un live comme ça par exemple sur le cas de leur festival nous quand on organisait le salon si quelqu'un est perdu il y a toujours l'accueil du festival il y a toujours moyen de tomber sur un stand par hasard sur internet quand quelqu'un est perdu il est définitivement perdu s'il n'a pas le lien pour participer il n'arrivera jamais jusqu'à vous il ne va pas tester 20 000 choses dans son moteur de recherche préféré pour vous trouver donc il y avait aussi des gens qui étaient là pour essayer d'aiguiller les gens en disant est-ce que vous essayez de rejoindre c'est ça alors c'est via tel lien et tout donc ils se sont rendus compte que c'était beaucoup de choses à gérer eux c'était vraiment quelque chose de cher dimensionné ils avaient besoin de capacités informatiques qui vont au-delà d'un simple ordinateur de travail comme le mien mais du coup ils avaient aussi toute une équipe technique qui gérait de l'allocation de serveurs qui allaient louer en temps réel des serveurs sur internet pour augmenter la puissance de calcul pour pouvoir là c'est clairement pas dans ça qu'il faut se lancer je suis extrêmement soufflé par ce qu'ils ont réussi à faire mais je trouve que c'est quand même beaucoup de choses beaucoup de temps investi sur de la technique pour pas pour pas grand chose ils ont eu un très beau succès mais il faut avoir de l'appétence pour la technique pour avoir envie de s'y lancer c'était leur cas pour nous la réflexion sur le fait de ne pas négliger les ressources humaines c'est par exemple on aurait été peut-être plus à l'aise s'il y avait une personne supplémentaire pour faire des prises de vue volantes dans la salle avec le stabilisateur et la caméra à plusieurs moments vous avez dû vous en rendre compte dès qu'on partait un petit peu à voler dans la salle il n'y avait plus vraiment d'alternance de plan plus personne qui gérait le logiciel de montage donc finalement on abandonnait le montage au profit de l'effet Wahoo qui nous enchante un peu avec ce stabilisateur mais qui parfois peut nuire à ce qu'on raconte de la même manière s'il y avait vraiment eu un problème technique et je suis content qu'on n'en ait pas eu ça aurait été compliqué à nous trois d'avoir quelqu'un qui débugle le problème technique quelqu'un qui continue à animer quand même et qui cherche la solution en parallèle donc on avait une gestion en mode gestion de la crise sanitaire c'est à dire qu'on était là pour le flux de fonds mais s'il y avait eu une épidémie de problèmes techniques on n'était plus là pour l'assurer pour le dire je ne sais pas il n'y a plus personne sur le live et ne pas négliger le temps ne pas négliger le temps en amont ça prend quelques journées de débuguer le logiciel ou alors il faut aller tirer quelqu'un par la manche qui l'a déjà fait plutôt que de relire tous les tutos YouTube Internet je ne suis pas un natif d'OBS c'est ce qu'on fait je pense souvent on passe du temps à regarder des vidéos des tutos et ensuite on en refait des tutos donc il y a éventuellement de la perte en ligne mais on essaye de faire ça au plus clair et là vous êtes venu avec ton matériel et du coup basé que sur le difficulté et ça veut dire exiger quoi en fait avoir la condition d'un lieu pour faire alors quand on a c'est quelque chose qu'on n'a pas dit cette formation on l'a vraiment organisée en partenariat avec le Muséum ils nous ont fait l'extrême gentillesse de nous accueillir et de nous laisser faire quelques tests moi je suis venu tester la bande passante je ne sais plus quels étaient les résultats de bande passante je vous avoue qu'ils m'avaient l'air plutôt satisfaisants et comme je n'avais pas de lieu alternatif je me suis dit ils seront satisfaisants j'étais un peu angoissé sur le fait qu'on est connecté sur un hotspot de la ville de Grenoble et que je me disais on va se faire dégager tous nos outils en permanence et ça c'était la chose que je pensais avoir à gérer ce matin plutôt par une annulation de la partie en live si ça avait été le cas mais ça n'a pas été le cas donc on est arrivé vraiment avec notre matériel si éventuellement tu veux le filmer Marlène juste pour montrer qu'il n'y a pas grand chose en vrai je sais que ça fait plein de fils partout mais il y a un écran secondaire pour apporter un peu de flexibilité un ordinateur portable pour tout ce qu'on souhaite diffuser un clavier sans fil mais ça on s'en fiche une sourire ergonomique pour éviter de choper des tendinites mais ça on s'en fiche le microphone donc l'oreillette Bluetooth une caméra qui est juste en face de moi qui fait la prise de vidéo un trépied qui est sur le bord du bureau ici la spécificité qu'on avait là c'est qu'on avait envie de proposer aux gens qui étaient dans la salle la même expérience qu'aux gens qui étaient en ligne c'est la raison pour laquelle on a un deuxième ordinateur sur lequel Pascal est connecté à Zoom comme simple participant pour remettre ça sur le vidéoprojecteur de la salle et dire voilà c'est à la fois notre retour vidéo qui nous assure qu'on n'est pas en train d'avoir le live qui tombe mais c'est aussi l'égalité entre les gens qui ont pu se déplacer et ceux qui n'ont pas pu c'est la même expérience la distanciation sociale enfin physique en moins ou en plus accentuée et derrière on a effectivement un trépied un stabilisateur et une webcam supplémentaire mais il y a vraiment peu de choses et la seule chose qu'on a demandé au muséum c'est finalement le vidéoprojecteur la possibilité de se raccorder avec un câble VGA et ce qui nous a bien aidé c'est que Pascal vienne nous apporter et nous branchait le micro pour pouvoir le diffuser pour pallier ce problème de son qui n'arrivait pas dans la salle qu'on a fait un petit peu en mode bricolage garage avec le micro qui prenait en fait la sortie enfin le qu'on a glissé dans mon casque pour avoir le casque qui diffusait le son dans les haut-parleurs de la salle donc ça c'était pas la partie la plus propre et la mieux la mieux anticipée mais avec un bon micro non moins je ne vous incite pas forcément à refaire ce setup là en particulier à part si c'est exactement le format que vous avez envie d'animer par la suite à part si vous avez absolument envie de l'expérimenter moi je me suis beaucoup amusé à en prendre en vidéo les collègues un peu partout à me balader dans la case mat pour voir comment ça fonctionnait on s'est moins amusé quand il a fallu débuguer avec Pascal mais peut-être partir sur des formats simples au départ on a du temps pour expérimenter ces formats il y aura d'autres festivals transfo d'autres fêtes de la science avec éventuellement toujours du numérique donc nous on n'a pas l'intention en tout cas d'abandonner les investigations qu'on fait sur ces formats si ça vous va la suite du déroulé c'est qu'on prenne une pause parce que la matinée a été dense entre 12h et 14h si vous avez envie de sortir vos téléphones de nous piquer éventuellement un micro-cravate pour faire des tests je ne sais pas si on a beaucoup de micro-cravates mais si vous avez envie de faire des captations pour voir si ça fonctionne etc si vous avez apporté un ordinateur portable je pense aussi aux gens en ligne qui ont éventuellement tout ça plus facilement apporté vous pouvez travailler sur des bouts de choses sur des amorces de projet sur une petite captation pour bénéficier ensuite de 14h à 16h du regard de Pascal sur ce que vous avez produit sur ces amorces du regard de Marlène qui a quand même un gros un gros oeil enfin une belle vision pardon de ces formats et qui a énormément travaillé là-dessus à la case mat et si vous avez envie entre 12h et 14h de vous lancer dans la douce aventure OBS moi je serai aussi disponible pour débuguer du logiciel OBS qui est très peu buggé en vrai voilà il n'y a pas d'obligation sur peut-être que vous ayez envie de tester quelque chose en tout cas voilà c'est un petit peu en mode porte jouette par après on sera là pour montrer des choses qu'on les regarde et puis s'il n'y a pas de choses à regarder on regardera plus tard c'est pas bon et on reste disponible pour échanger quoi qu'il arrive je n'ai pas faim pour les gens qui sont en ligne du coup on va se reconnecter vers 14h si vous voulez être là à nouveau de 14h à 16h ce sera des temps d'échange des temps de retour n'hésitez pas à venir nous tirer par la manche on va clore zoom de 12h à 14h parce qu'on a l'enregistrement de la première partie qu'on voudrait conserver avant que tout ne crache et on relancera à 14h ensuite on reste dispo encore 5-10 minutes s'il y a des questions spécifiques en ligne qui n'ont pas eu le temps d'être posées on peut aussi réactiver les micros en ligne si vous voulez la poser de vive voix voilà merci à vous pour cette matinée